la séance est reprise mes chers collègues bonjour je voudrais en notre nom adresser la bienvenue et nos salutations au ministre du tourisme qui est parmi nous aux représentants de la presse au public à tous ceux qui nous suivent par internet nous continuons donc l'ordre du jour de la neuvième séance et aujourd'hui donc nous avons six dossiers inscrits à l'ordre du jour je vous propose de commencer naturellement par le rapport 66-2013 et en deuxième point je vous proposerai d'examiner le 52-2013 les comptes du HEIVA pour profiter de la présence du ministre chargé de la culture de tourisme parmi nous et ensuite donc son collègue de l'équipement nous rejoindra pour examiner le rapport 67-2013 sur le compte d'aide aux victimes des calamités projet de délibération inscrit à l'ordre du jour pour le budget 2013 si vous en êtes un métier d'accord sur ces changements je vais demander à madame Louise Salmon de nous donner lecture du rapport 66-2013 sur le projet de délibération portant modification numéro 1 du budget de fonds de développement du tourisme de croisière l'exercice 2013 vous avez la parole madame le rapporteur merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants notre premier rapport dont concerne un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget du fonds de développement du tourisme de croisière exercice 2013 il est tout d'abord rappeler que ce fonds a été créé par délibération 2010 70 à pf du 19 novembre 2010 afin de financer toute opération d'aménagement de promotion et de la destination en lien avec la croisière et d'animation locale de sites d'intérêt touristique visités par les croisiéristes pour favoriser le tourisme de croisière en polynésie française il convient toutefois de préciser que par délibération 2013 27 du 28 février 2013 il a été décidé de modifier certaines des dispositions initialement prévues en remplaçant la notion de sites d'intérêt touristique visités par les croisiéristes par la notion de zone d'accueil croisière afin d'exclure du financement par le fonds certains sites ne faisant pas partie des zones d'accueil croisière comme le site de veille paille en distinguant les dépenses liées à l'aménagement des zones d'accueil croisière de celles liées à l'entretien de ces zones étant prévu que les dépenses liées à l'aménagement représentent au moins 70% du budget annuel du fdtc les ressources du compte sont constituées par le produit de la taxe pour le développement de la croisière prévu par la réglementation applicable au pacte de croisière effectuant des croisières touristiques en polynésie française qui a représenté un montant de 79 millions 631 mille 450 francs en 2012 les dons élèguent les versements du budget général de la polynésie française dans la limite de 20% du produit de la taxe pour le développement de la croisière personne année précédente et des subventions de l'état ou d'autres entités publiques ou parapubliques quant aux dépenses constituées par des dépenses de fonctionnement et d'investissement elles sont liées à l'aménagement des zones d'accueil croisière à hauteur d'au moins 70% du budget annuel du fonds à l'entretien des zones d'accueil croisière à l'accueil l'animation et toutes manifestations organisées à l'attention des croisiéristes à chaque escale dans nos îles par ailleurs les établissements publics sociétés d'économie mixte et tout autre organisme privé ou public ou collectivité publique chargée de la promotion de la destination en lien avec la croisière de l'animation locale ou et de l'aménagement des zones d'accueil croisière peuvent bénéficier du FDTC par le biais de subvention. Le service Parity Tourism Authority est chargé de la gestion de ce compte et en rencontre au gouvernement et à l'Assemblée de la Polynésie française. Objet du présent projet de délibération au terme de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics et plus précisément de son article 21 relatif au report. Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opération en capital sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordinateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative. Cet état est transmis au contrôleur des dépenses engagées et aux payeurs de la Polynésie française pour les dépenses rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours. Une opération est considérée en cours d'exécution dès lors qu'elle a donné lieu à la délivrance d'une autorisation d'engagement. Les montants figurant sur cet état sont au plus égaux aux montants des crédits ouverts dans les exercices qui s'achèvent, diminuées des mandatements effectués jusqu'en 31 décembre. Le budget supplémentaire formalisant le report des crédits de paiement peut être adopté avant le compte administratif de l'exercice précédent. Les dépenses de fonctionnement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice seront ordonnancées en priorité sur les crédits de l'exercice suivant. Conformément à ces dispositions, le présent projet de délibération consiste à formaliser au plan budgétaire le report prononcé par l'ordonnateur du budget de la Polynésie le 30 janvier 2013 après le nécessaire pointage des écritures de la gestion 2012 avec le payeur de la Polynésie française. Il est rappelé que, par délibération 2012-57 du 12 décembre 2012, approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2013, le budget du FDTC pour l'année en cours a été arrêté. En recettes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 99 millions de francs, en recettes et en dépenses d'évertissement à la somme de 30 millions de francs. Les crédits de paiement aujourd'hui reportés s'élèvent à 63 millions de francs. Ils sont couverts par un versement de la section de fonctionnement à l'investissement. Tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues. Merci, madame le rapporteur. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 70 minutes réparties comme suit. Pour le groupe Tahoué Rahouira, attiré à 47 minutes. Pour le groupe UPLD, 13 minutes. Pour le groupe Atia Pauline Etia, 10 minutes. Qui intervient pour le groupe UPLD ? Monsieur Jacques Indroulé, vous avez la parole. Merci. 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 C'est parti. 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 On le voit. C'est parti. Et bien, les roulottes, à pas été notamment, ne les emplisent pas. Il est à noter que les accès à bord sont filtrés et limités et que la consommation ou achats à bord sont conditionnés à la détention d'un billet d'embarquement. La population locale ne peut donc pas avoir accès aux prestations proposées à bord des navires, Mais cela doit pouvoir être inscrit dans un texte, me semble-t-il, afin de rassurer tout le monde, puisque l'accès des résidents aux prestations à bord semblait être la problématique majeure. Ensuite, les procédures liées à l'immigration, et c'est un point important, l'immigration des équipages des navires de croisière, exigent à ce jour l'obtention de visas long séjour pour l'ensemble des membres d'équipage pour des opérations de plus de trois mois consécutifs en Polynésie française. Les services du Haut-Commissariat tentent dans un premier temps d'obtenir une prolongation systématique du visa de court séjour pour une période de six mois, et des prolongations exceptionnelles. Il nous faut, Monsieur le Ministre, et je m'adresse également aux parlementaires, pouvoir avancer sur ce dossier, parce que c'est véritablement un des points de blocage qui fait que certains des grands opérateurs de la croisière internationaux ne sont pas spécialement attirés par notre destination, parce qu'ils estiment que là, il y a un frein qui ne facilite pas leur venue dans nos eaux. Enfin, pour en avoir également discuté avec des opérateurs locaux, le contrôle phytosanitaire pourrait être amélioré. Pour cela, il serait nécessaire de légiférer de manière spécifique et de pouvoir mettre en place des contrôles inopinés, à la coupée, sur chaque île. Des standards existent, je pense particulièrement à la Nouvelle-Zélande, dont nous pourrions nous inspirer et adapter aux contraintes spécifiques de la Polynésie. Enfin, et je terminerai sur ce point, en matière de promotion de la destination, je tiens à saluer l'action du Tahiti Truth Club et de ses membres partenaires, issus à 60% du privé et à 40% du public, qui, malgré le retrait, à mon sens regrettable, du port autonome, permet depuis sa création en 2009, la présence de Tahiti au Salon international de la croisière à Miami. D'abord sur un stand, seul, en 2009, puis en 2010, avec quatre destinations du Pacifique Sud, puis en 2011 et en 2012, en créant le South Pacific Cruise Alliance, qui a été rejoint depuis par également le South Pacific Tourism Organization, tout ça avec le soutien du Fonds du Pacifique. Ce pavillon du Pacifique Sud est aujourd'hui un des pôles constitués du Salon, qui fait bonne figure aux côtés des autres destinations. La stratégie de montée en puissance a été progressive et effective, permettant une visibilité croissante. Et nous souhaiterions, M. le ministre, que cette dynamique entamée il y a cinq ans puisse se poursuivre avec peut-être un partenariat plus fort des pouvoirs publics. La démarche régionale au sein du SPCA permet à Tahiti d'accroître sa visibilité et son attractivité pour les décideurs des compagnies croisières qui considèrent davantage les bassins de navigation plus que les destinations elles-mêmes interchangeables à leurs yeux. Cela permet également de réduire les désavantages liés à l'éloignement des grands marchés émetteurs et de construire des synergies avec des destinations voisines. Tahiti peut également se féliciter d'avoir le leadership fort au sein du SPCA en assurant la présidence de cette entité, mais également son secrétariat général depuis sa création et de pouvoir ainsi influer comme pôle d'attraction du Pacifique pour ces compagnies de croisières qui historiquement ont tendance plutôt à se baser à l'ouest de notre région et nous pourrions, c'est-à-dire vers l'Australie, nous pourrions ainsi les voir se déplacer plutôt à l'est, c'est-à-dire vers chez nous. À l'heure où l'on parle de partenariat public-privé, eh bien voilà un qui marche et je tenais à le saluer et en fait à soutenir cette démarche. Mon intervention se voulait être, Monsieur le Ministre, un plaidoyer pour le tourisme nautique en Polynésie et plus particulièrement pour le tourisme de croisière, sur lequel nous pensons que la Polynésie ne mise pas suffisamment, alors que nos atouts sont indéniables, avec un potentiel de développement encore énorme. Eh bien nous serons bien évidemment attentifs, Monsieur le Ministre, à la feuille de route que vous ne manquerez pas de développer auprès de l'opinion publique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Madame Boutot. Madame Wayata Friedman pour le groupe Tahouira Huiratira, vous avez la parole. Alors Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, cher public journaliste Yorana, Je vais juste revenir, mon intervention va être plus courte, puisque ma collègue Nicole Boutot a dit un petit peu ce que j'avais écrit, mais je vais revenir un petit peu aussi sur ce que Jacques-Édroulé a dit, en français par contre. Donc pour relancer le tourisme de croisière en Polynésie française, la loi de pays en date du 7 octobre 2010 est venue encadrer cette action en insouplissant ces procédures tout en prévoyant une révision de la taxe sur les paquebots. Cette loi de pays a créé la fameuse taxe pour le développement de la croisière qui a remplacé, je vous rappelle, la taxe sur l'activité de croisière, qu'on appelait la TAC, qui consistait à percevoir une taxe en fonction du nombre de cabines occupées sur les paquebots et la redevance de promotions touristiques sur les navires de croisière. Si la promotion reste nécessaire, il est également essentiel d'en optimiser le budget et d'en réserver une part, notamment au projet d'aménagement des sites touristiques, au profit des croisiéristes. C'est ainsi que par la délibération 2010-70 du 19 novembre 2010, on a créé un compte d'affectation spécial dénommé Fonds pour le développement du tourisme de croisière, la FDTC, crédité notamment des recettes perçues par le pays via le port autonome au titre de la taxe pour le développement de croisière. Ces missions assignées à ce fonds ont été fixées à l'article 5 de la délibération du 19 novembre 2010 et se déclinent comme suit. L'aménagement des zones d'accueil et des sites d'intérêt touristiques qui font l'objet de visites des croisiéristes. Et l'accueil, l'animation et toute manifestation organisée à l'attention des croisiéristes à chaque escale dans nos îles. Et pourtant, je vous rappelle que pour l'exercice 2013, le montant total des crédits de paiement reportés du FDTC s'élève à 63 millions, alors que la taxe forfaitaire perçue par le port autonome en 2012 et reversée au FDTC était de 79 millions. Ainsi, si je me réfère au chiffre, sur 79 millions de francs en crédit de paiement, seulement 16 millions de francs ont été dépensés. Et si je pousse un petit peu mes recherches un peu plus loin, ces 16 millions ont été réalisés par l'UPLD en 2012 pour la réhabilitation des grottes de Marat pour environ 2 millions, le déplacement de Katie Cruise à Miami pour 2 millions, la convention Créocéan pour 3 millions, et le reste pour la réalisation et l'entretien des sanitaires à la Pointe-Vénus et avec Paris. Mes chers amis, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et je ne m'attarderai pas sur la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement à investir notamment dans le secteur de la croisière de luxe, quand bien même le leader de l'ancien gouvernement se déplacait à plusieurs reprises sur New York, aux frais du pays, sans jamais prospecter les tours opérateurs new-yorkais, car omnibulé par son activisme onusien. Alors que selon le classement FOB 2012, 80% des 413 plus grandes fortunes américaines vivent à New York. Aujourd'hui, je m'aperçois que 63 millions de francs de crédit de paiement du FDTC seront reportés sur l'exercice 2013. Ainsi, il nous incombe à nous, la majorité taouera ou iratira, d'utiliser au mieux au maximum les crédits reportés pour 2013 au FDTC. Je me tourne alors vers vous, notre ministre de Tourisme, M. Giffrey Salmon, en qui j'ai toute confiance, pour investir comme il faut ces 63 millions de crédits de paiement reportés pour 2013 voire 2014 et qu'ils soient effectivement utilisés pour les missions premières qui sont assignées au FDTC. Vous saurez où se trouve l'intérêt de la Polynésie française de relancer son activité touristique par le biais du Fonds de développement du Tourisme de Croisière dédié uniquement pour et par le Tourisme de Croisière. Merci, M. le ministre. Merci de votre attention aussi. Voilà. Merci. La discussion en général est terminée. Je vais donner la parole au ministre du Tourisme pour répondre aux questions qui ont été posées. Portez les commentaires. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, Je vais donc répondre aux différentes questions. Elles sont un peu nombreuses, mais je pense les avoir toutes notées de manière à ce que toutes ces questions puissent avoir réponse. Donc, pour ce qui est de l'intervention de M. Jacques Hydrolet, bien évidemment, on ne va pas faire mentir l'histoire. C'est une délibération qui date de 2010 et 2013 et c'est à leur initiative, effectivement, que tout ceci a été mis en place. Il n'en va pas moins au fur et à mesure, bien évidemment, des mois et des années qui se passent, que le texte, très certainement, fera l'objet d'une révision qui vous sera présentée pour discussion et vote et qui reprendra en quelque sorte l'existant pour l'améliorer, qui tiendrait compte au plus exactement des demandes qui, depuis, se sont faites et adressées au ministère du Tourisme. Pour ce qui est de l'effort en direction de cette activité, de ce tourisme nautique, bien évidemment, nous sommes totalement persuadés du bien fondé de cette action. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons effectivement renforcer les actions que nous estimons pertinentes. Dans ce cadre-là, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà commencé à y travailler dans la mesure où je me suis rendu il y a quelques semaines de cela à Los Angeles pour rencontrer Tony Kaufman, qui est le responsable de Treaty Princess. Le résultat de la démarche fait que nous avons en prévision pour la fin de l'année 3000 passagers de plus et pour 2014, 5600 passagers de plus qui viendraient dans nos eaux. Nous avons également la venue prochaine de Windstar, qui sera alors la base de six mois pendant l'année, en 2014, avec des deserts qui se situent essentiellement dans les îles sous le vent pour commencer. Et la démarche continue. Et dans ce cadre, bien évidemment, la relation avec le TCC est un atout maître. Et nous ferons en sorte, bien évidemment, d'associer le TCC aux différentes démarches entreprises par celui-ci, de façon à avoir une politique qui réponde aux attentes. Et il faut savoir que le tourisme de croisière, effectivement, prend le pas sur, quelque part, en nette augmentation par rapport au tourisme de terre, terrestre, en quelque sorte, puisque la destination apparaît, la destination Polynésie apparaît de plus en plus comme une destination sécurisée, loin de tout tracas particulier, en espérant d'ailleurs que la grève ne se fera pas lundi prochain, mais toujours est-il qu'on a cet engouement que l'on voit maintenant surgir et se renforcer. Pour ce qui est, toujours à l'adresse de M. Drolet, de l'effort en direction des archipels, bien évidemment, cet effort sera mené pour faire prendre en considération, notamment, non seulement les zones d'accueil, mais aussi, au-delà des zones d'accueil, les différentes conscients de famille qui sont dans ces îles respectives. Quant aux subventions à ces différentes associations, je suis un peu réservé pour deux raisons. C'est que les crédits dont nous disposons aujourd'hui sont insuffisants pour satisfaire à l'ensemble des demandes. Mais il faudra bien commencer par quelque chose. Et là, je dois avouer que je n'ai pas encore de réponse particulière quant aux dispositifs qui me permettraient d'aller en direction de ces associations, sauf à considérer qu'il s'agit là d'une subvention à la création d'une pension de famille. Ces crédits ont déjà été, par exemple, octroyés sur Egover il y a deux semaines pour deux pensions qui sont en cours de finalisation. Pour ce qui est du GIE Taiti Tourisme et l'absence de ces associations au comité de gestion, au conseil d'administration, je vais m'en ouvrir auprès du président du GIE Taiti Tourisme parce que je crois qu'il y a une cotisation minimale de l'ordre de 225 000 à mettre sur table. Et je ne sais pas de quelle manière les choses pourraient être reçues par le GIE, mais j'en ferai en quelque sorte la demande parce qu'au-delà des associations, je souhaiterais également voir les pensions de famille y siéger, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui des hôtels de famille plus exactement. Alors, pour l'environnement et le problème beaucoup plus actuel sur certains sites où, effectivement, nous avons là une incivilité en termes de gestion des déchets, des différents visiteurs sur ces sites. Il faut savoir que le GIE, enfin le service du tourisme, ou Taiti Authority, n'a malheureusement pas la gestion de la totalité des sites concernés. Nous en avons une partie et dans ce cadre-là, je pense que je demanderai au pays d'une certaine manière de confier la gestion de l'ensemble de ces sites. Dès lors qu'ils ont une vocation touristique, que cette gestion revienne donc au service, au Taiti Tourism Authority. Mais pour l'heure, les mesures qui ont été prises, alors ce serait en collaboration avec la CEP des ramassages rapides et ponctuels qui seront diligentés dès lundi matin, de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus présentable. Mais derrière, il y a toute une action, on va dire, de fonds à mener, et notamment dans le cadre alors d'une seule et même gestion qui sera opérée pour l'ensemble des sites qui, pour une certaine, sont confiés, par exemple, au ministère de l'Équipement et autres. Donc, nous allons agir en ce sens. Pour en revenir à l'intervention de Mme Mouto, il est clair que les réalisations du fonds n'ont pas suivi. Très en 2010, le fonds n'a dépensé en 2011 que 2,5 millions et en 2012, 7,5 millions. Aujourd'hui, nous allons renforcer cette action en reprenant d'ailleurs certaines des propositions qui ont été faites par le représentant M. Jacques-Hydroulé sur notamment les zones de Boroboro, Kuhine et Fakarabarangiro et Hibao. Néanmoins, il reste à finaliser ces dossiers. Ils sont en cours d'instruction, ne serait-ce que pour un chiffrage des différents travaux à mener, mais il y aura effectivement, et pour répondre à la question de Péry, nous allons effectivement renforcer ces actions de manière à avoir, dans le cadre des croisières qui sont effectives, des accueils un peu plus, on va dire, agréables. Quant à l'ajustement des réalisations pour les cibles, bien évidemment, tout ceci va être calé. Il y a certaines choses qui m'embêtent un peu, je dois vous l'avouer, la participation pour ce qui est de la subvention en direction du TCC me gêne un peu parce que c'est essentiellement du fonctionnement et ça ne conclut pas à certaines réalisations. Mais enfin, au-delà, les différentes opérations qui seront menées tiendront compte de ce réajustement qui est sollicité pour ce qui est d'avoir à cibler vraiment sur le monde des croisières. Au tourisme nautique, bien évidemment, nous avons aujourd'hui une planification pour 2014, essentiellement qui va s'intéresser aux îles Soulevant, en Tahar et Maupiti, pour des points d'accueil à mettre en place, également des sanitaires et autres accommodations en quelque sorte qui seraient nécessaires pour la réception. Bora Bora aussi est concerné parce que nous n'avons plus rien là-bas et donc des actions seront là aussi mises en place. Les dossiers sont en cours d'instruction, comme je vous le disais, il ne nous reste qu'à finaliser certaines choses. À partir des crédits qui ne sont les nôtres aujourd'hui, qui s'élèvent donc à 18 plus 72, on est à 90 millions, avec une perception déjà des recettes de l'ordre de 37 millions en 2013. Nous avons là un volant de 100 millions de francs qui nous permettra de pouvoir mener régulièrement ces opérations à terme. Quant au visa A, l'aspect réglementaire s'agissant des casinos, Écoutez, pour ma part, et là je m'engage à titre personnel, je ne suis pas du tout opposé à cela, bien au contraire. En revanche, je pense que c'est une décision qui doit être une décision de majorité dans l'ensemble de cette enceinte et je reviendrai avec des propositions qui concernent le monde des croisières où cet aspect des choses sera évoqué et, disons, la décision vous appartiendra, bien évidemment. Pour ce qui est du visa long séjour, vous l'avez rappelé, c'est une compétence d'État. Aujourd'hui, se prépare une mission pour Paris. Dans le cadre de cette mission, si les visas de long séjour ne seront pas évoqués ou alors à la marge essentiellement, nous allons néanmoins poser une demande pour tous les séjours inférieurs à 15 jours. Tous les séjours inférieurs à 15 jours ne donneront pas lieu à visa préalable, seulement à l'arrivée sur le sol, le Polynésien. C'est comme ça que nous essayons de faire en sorte, notamment pour débloquer le marché chinois, le marché russe et le marché sud-américain. Également, peut-être d'autres marchés pour l'heure qui n'ont pas été bien encore délimités, nous y travaillons, mais voilà pour l'heure les différentes actions qui sont en cours. Contrôle phytosanitaire, bien évidemment, je verrai ce qu'il en est, mais le coût en lui-même est quelquefois excessif, mais nécessaire compte tenu des risques qui sont potentiels encourus. Voilà, je pense avoir fait le tour d'horizon en réponse à vos différentes questions. Je reste néanmoins à votre disposition si vous avez d'autres points à éclaircir ou à commenter. Merci. Merci, Madame le rapporteur d'une lecture de l'article 1, s'il vous plaît. Article 1, les recettes extraordinaires du budget du Fonds de développement du tourisme de croisière pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Chapitre 951, le total du chapitre 951, 63 millions de francs en plus. Total général, 63 millions de francs. La discussion est ouverte sur l'article 1. Madame Bouton, M. Jacques Hidrolet. Ce n'est pas directement lié à l'article 1, mais M. le ministre, je vous entendais dire que les visas seraient l'un des dossiers que vous aborderez lors de votre prochain séjour à Paris et que vous vous attarderez plus sur les courts séjours. Est-ce qu'on peut vous demander, puisque les dossiers existent déjà, bien également d'appuyer sur la demande que je vous ai faite, notamment pour les membres d'équipage, puisque pour les compagnies croisières, c'est aujourd'hui un des obstacles à leur venue chez nous. Merci. M. Jacques Hidrolet, vous avez la parole. Merci. Sous-titrage Société Radio Merci. 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 M. Merci. 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 Madame Tétouanoui, vous avez la parole. M. C'est parti. 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 Article 2. Le report sur l'exercice 2013 des reliquats de crédit de paiement délégués restant à employer au 31 décembre 2012, selon le détail joint en annexe à la présente délibération pour le montant de 63 millions de francs CP, déjà prononcé par l'ordonnateur du budget du Fonds de développement du tourisme de croisière, est confirmé. La discussion est ouverte. Monsieur Droulet, vous avez la parole. Bonjour, President. Bonjour. 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 Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Madame la Présidente. Madame Gouillard, je suis très heureux que l'on puisse voorder la question du 두urisme aujourd'hui parce que je constate que le sourire est revenu sur nos visages. et en premier lieu notre ancien président dès qu'on parle de tourisme et quand il parle en anglais ça veut dire qu'il est content et notre honorable collègue Jacques Hydrolet a survolé les questions qui intéressent la mise en place des structures d'accueil adaptées dans tous les lieux touristiques de la Polynésie donc il a fait avec sa vision de Fatreha mais vous vous êtes rendu compte que maintenant chacun commence à défendre sa petite chapelle alors on a eu droit à l'intervention d'Emma, de Lana bientôt Madame Frickman va intervenir également alors excusez-nous mais nous allons parler également de notre petite chapelle et pas P&T voilà Monsieur le ministre nous sommes très très heureux de vous retrouver aujourd'hui en face de nous on remarque que vous n'avez rien perdu de votre maîtrise des dossiers et je tenais à vous féliciter et donc j'aimerais que vous puissiez user de votre influence au sein du conseil d'administration du port autonome et ça tente bien notre collègue, votre collègue est là également qui est président du conseil d'administration pour continuer nos efforts de soutien au Téty Cruz Club parce qu'évidemment comme l'a souligné à juste titre Madame Bouteau les efforts ne sont plus suivis en matière de soutien à la politique qui est menée par cette association donc il faut savoir que la ville de PAP&T est très présente et souhaite véritablement que le port autonome poursuive ses efforts de soutien dans ce domaine là pour ce qui concerne l'accueil même des touristes à PAP&T je suis très heureux d'avoir parmi nous la présence du ministre chargé de ce secteur et je souhaiterais que dans le cadre de la politique d'accueil qui est mise en place par les autorités du pays que l'on puisse assurer la mise en cohérence des actions qui sont menées en faveur des accueils en direction de l'accueil des touristes mais également la protection des intérêts bien compris de notre population parce que j'ai cru relever quelque part l'intention que le port autonome aurait de fermer l'accès à la population aux usagers de PAP&T donc l'accès de certains lieux destinés à l'accueil des touristes donc simplement attirer l'attention du ministre sur la nécessité d'assurer une cohérence et non pas que l'on voit d'un côté les touristes qui sont protégés en vertu de cette notion majeure de protection et de sécurité des touristes il faut quand même avoir présent à l'esprit que nous avons le sens de l'accueil et nous voulons évidemment accueillir avec dignité, avec bienveillance ces touristes donc veiller aussi à ce que les aménagements qui seront réalisés tiennent compte de ces critères Merci M. Buyer, Mme Friedman, vous avez la parole Je voudrais saluer bien sûr M. Bruno Marti et M. Thomas Moutam qui nous ont rejoint on dit bien que les 63 millions de reports doivent être utilisés pour les missions primaires qui lui sont assignées M. le ministre de la FDTC donc je vous invite à lire le diagnostic qui a été fait par Créocéan où la synthèse des actions prioritaires, on va dire prioritaires et urgentes a été détaillée et si vous le lisez vous allez voir que Moréa apparaît en gros en gras pour les urgences je voulais juste vous signaler que l'escale à Moréa nous recevons plus de 28 000 touristes croisiéristes par an donc je rejoins les propos de notre collègue Jacques Idolé où il est impératif effectivement d'améliorer le site de Tahirman voilà M. le ministre Merci Mme Friedman, M. le ministre avant le vote vous voulez répondre Mme Friedman vous voulez couper votre micro s'il vous plaît, merci Oui en réponse à Mme Friedman essentiellement je confirme que et d'ailleurs ça concerne également M. Jacques Idolé les pôles d'accueil de Popo et Popetoy sont finalisés en termes de dossiers techniques et autres nous attendons là simplement la programmation des réalisations au fur et à mesure du versement des crédits de paiement sur les 93 millions dont on parlait tantôt donc il y a certains dossiers que je n'ai pas évoqués mais ça concerne Papo, Popetoy, Bora Bora, Huahine, Fakarawa, Rangiroa et Hibao voilà l'ensemble des premiers travaux qui seront menés bien évidemment l'année prochaine il y en aura encore d'autres et de cette manière progressivement nous pensons venir remplir toutes les exigences d'un site d'accueil qui se veut véritablement digne de ce nom Merci Je mets au bois l'article 2, même vote, même vote, article 3 Mme le rapporteur Article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française Monsieur Idolé, sur l'article 3 Monsieur Idolé, sur l'article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'article 3 le président de la Polynésie française est chargé de la Polynésie française est chargé de l'article 3 L'article 1, le président de la Polynésie française est chargé de l'article 3 L'article 3, le président de la Polynésie française est addiction du volume 2, même vote c'est Nacanté ce statement Le healthier chez lesès de l'article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'article 5 si c'est leaat sul de la Polyn curiousant de la Polynés Chinua32 Alors que nous ayons eu excellentement un votes en fait oui Et oui, ce remercie qui est syndicalement Là est unwan de里 où l'article 2, il se féminine vous n'avome et on a fait tout ce que c'est Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 Le compte financier de l'exercice 2012, dont l'approbation fait l'objet de la présente délibération, a été établi après la dissolution de l'établissement et n'a donc pas été soumis à l'examen du conseil d'administration de Heivanoui. Rappel sommaire des moyens de l'établissement. Heivanoui avait son siège administratif sur la place même de Toata, mais disposait également d'un entrepôt dans la vallée de Tiperui pour le stockage de matériel. Les moyens humains, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année, à l'exception de 2012 pour laquelle la situation tient compte des effectifs d'avant l'application du plan de redressement, ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2010, l'effectif réel était de 77 personnes. En 2011, 66. En 2012, 42. Durant l'année 2012, l'effectif permanent était de 37 salariés pour 38 postes budgétaires, détaillés comme suit. Au niveau de la direction générale, 7 postes dont 1 vacant. Pour la cellule administrative, 4 postes. En ce qui concerne la cellule logistique, 7 postes. La cellule artistique, 6 postes. Et la cellule son et lumière, 14 postes. Pour faire face à son programme d'activité, l'établissement a, comme chaque année, recours à des agents sous contrat à durée déterminée, afin d'assurer les travaux logistiques des structures, de décoration des sites des manifestations, de maintenance et de l'accueil du public lors des soirées de spectacle du Heiva It-Haiti. Il est relevé en outre que l'établissement a recruté pour une période de trois mois un travailleur handicapé en qualité de manœuvre logistique, conformément à la loi de PI 2007-2 du 16 avril 2007, modifiée relative à l'emploi des travailleurs handicapés. Les moyens financiers. L'évolution des moyens financiers mis à la disposition de Heiva Nui sur trois ans se décline comme suit. Le total de l'année 2010, 367,317,939 francs. En 2011, 298,056,127 francs. Et pour l'année 2012, pour les dix mois de l'année 2012, 223,955,703 francs. On note sur cette période que les moyens financiers sont en baisse d'année en année, que les ressources propres de l'établissement, c'est-à-dire les recettes directement tirées de l'activité de l'établissement, les ventes de places de spectacle, de produits dérivés ou de prestations de services, ont chuté de 42%, bien qu'au prorata, celle-ci soit restée stable, en ce qu'elle constitue toujours le tiers des moyens financiers de Heiva Nui en 2012. L'effet marquant de l'exercice. Une activité au ralenti. Durant les dix mois d'activité réelle de l'établissement en 2012, la seule grande manifestation qui a été organisée par Heiva Nui a été la 130e édition du Heiva It-Haiti. Les dépenses liées à cet événement se montent à 96,932,520 francs. On rappellera qu'en 2011, l'établissement a été amené à organiser ou co-organiser d'autres événements, tels que les festivités du Toumatar I-Ini-A ou le 8e Festival des Arts des Marquises à Nupohiva. En partenariat avec d'autres organismes publics, Heiva Nui a participé à la mise en place du FIFO, du concert RFO, neuf semaines et un jour, ou encore d'un tamouré marathon dans le cadre du Festival de danse et de musique. Pour ce qui concerne la gestion de la place de Touata, la baisse constatée des dépenses liées aux manifestations réalisées sur l'air de spectacle et l'esplanade basse par les producteurs locaux, 6,269,696 francs contre 18,043,073 francs en 2011, témoigne également de la baisse d'activité de Heiva Nui à la veille de sa dissolution. Le devenir du personnel à la dissolution de Heiva Nui. Dès 2011, la dissolution de l'établissement Heiva Nui avait été décidée dans le cadre du plan de redressement de la Polynésie française, adopté par l'Assemblée de la Polynésie française par délibération 2011-43 APF du 18 août 2011. Le 18 mai 2012, un préavis de grève a été déposé par la Confédération syndicale Atiaïmoa, visant à arrêter d'une part la date de cessation d'activité de l'établissement Heiva Nui et d'autre part les mesures constituant le plan social lié à la procédure de licenciement économique pour cause de cessation d'activité qui allait être engagée au sein de l'établissement. Les négociations ont abouti le 23 mai 2012 à la signature d'un protocole d'accord. Ce dernier valant plan social proposait des mesures incitatives de départ volontaire sous forme d'indemnités financières ou de promesses d'embauche dans l'établissement Tefare Tauhiti Nui, maison de la culture, TFTN. Les différentes procédures du plan social ont été mises en œuvre. Au terme des mesures prises dans le cadre de la dissolution sans reprise des missions par TFTN, la situation du personnel était la suivante. Une mise à la retraite, deux réintégrations d'agents dans la fonction publique territoriale dans leur corps d'origine, douze ruptures amiables du contrat de travail à compter du 8 juin 2012 au soir avec indemnité financière, trois ruptures amiables du contrat de travail avec indemnité financière, mais différées pour cause de nécessité de service pendant la période de liquidation, douze inscriptions sur liste d'aptitudes en catégorie D affectées auprès de l'établissement Tefare Tauhiti Nui, maison de la culture, deux contrats agents non titulaires à durée déterminée au sein de l'établissement Tefare Tauhiti Nui, maison de la culture, quatre démissions et deux licenciements économiques. L'exécution budgétaire en section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement comprennent notamment les moyens financiers, tels que détaillés au point 1.2 du présent rapport pour les chapitres 70 et 74. Par rapport à 2011, elles ont diminué de 8,7 %. Donc, le total de ces recettes de fonctionnement en 2010 s'élève à 367,317,939 francs. En 2011, 298,56,127 francs. En 2012, 272,4767 francs. Les dépenses de fonctionnement sont détaillées comme suit. Je vous laisse prendre connaissance. Le total de ces dépenses en 2010 s'élevait à 338,070,518 francs. En 2011, 339,097,458 francs. En 2012, 297,254,990 francs. En section d'investissement, les recettes d'investissement se composent essentiellement de l'amortissement des biens corporels et incorporels immobilisés pour la somme de 16,596,046 francs. Le total de ces recettes d'investissement en 2010 ont été de 22,519,466 francs. En 2011, 20,769,290 francs. Et en 2012, 17,686,085 francs. Enfin, les dépenses d'investissement ont évolué de 2010 à 2012 comme suit. En 2010, 31,364,546 francs. En 2011, 14,631,300 francs. Et en 2012, 14,052,550 francs. Pour l'examen du compte financier, nous abordons les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2012, le compte financier de Révanoui se présente comme suit. Les recettes en section de fonctionnement s'élèvent à 272,4767 francs. En section d'investissement, 17,686,085 francs. Ce qui fait un total de 289,690,852 francs. Les dépenses en section de fonctionnement ont été de 297,254,990 francs. En section d'investissement, 14,052,550 francs. Pour un total de 311,307,540 francs. Les résultats donc de ce compte financier, au niveau de la section de fonctionnement, nous avons un résultat déficitaire de 25,250,223 francs. En section d'investissement, 3,633,535 francs. Donc le compte financier présente donc un résultat déficitaire de 21,616,688 francs. Au point 4.2, vous avez un tableau récapitulatif des éléments déterminants du résultat, hors variation de stock. En ce qui concerne les charges d'exploitation, elles s'élèvent à 264,675,946 francs. Les produits d'exploitation à 226,091,894 francs. Ce qui nous donne une valeur au résultat intermédiaire déficitaire de 38,584,052 francs. En ce qui concerne les charges financières, il n'y en a pas. Donc résultat financier, 0 francs. Les charges exceptionnelles en 2012, 774,309 francs. En produits exceptionnels, 14,134,870 francs. Le résultat intermédiaire, en résultat exceptionnel, 13,360,561 francs. L'impôt sur les bénéfices, il y a eu une charge de 26,732 francs. Donc en résultat intermédiaire, moins 26,732,000 francs. En charge, un solde créditeur à 0 francs. Un solde débiteur pour les produits à 25,250,223 francs. Le total en décharge s'élève donc à 265,476,987 francs. Au niveau des produits, 265,476,987 francs. Et donc un total déficitaire de 25,250,223 francs. Ce qui vient bien confirmer le compte de résultat simplifié ci-dessus. L'évolution de l'activité sur trois ans se traduit de la façon suivante. En 2010, le résultat net est de 29,247,421 francs. En 2011, moins 41,4133 francs. Et en 2012, moins 25,250,223 francs. Le résultat déficitaire de 2012 s'explique essentiellement par les opérations liées à la fermeture de l'établissement. Le plan social, la baisse de l'activité, etc. On remarquera notamment que les frais de personnel représentant 58,13% des dépenses réelles de fonctionnement de l'établissement affichent une diminution de 14,07% par rapport à 2011. On remarquera également que les subventions de fonctionnement représentant 56,98% des recettes d'exploitation sont constituées d'une part de la subvention d'exploitation qui contribue à financer les charges normales de fonctionnement de l'établissement et qui représentent 36,41% des recettes d'exploitation et d'autre part de subventions affectées correspondant à des prestations de services d'organisation d'événements institutionnels du Heiva & Chaiti qui représentent 20,57% des recettes d'exploitation pour un montant de 55,950,000 francs. Le fonds de roulement, la situation du fonds de roulement de Heivanoui s'établit comme suit sur les trois dernières années en 2010, 101,668,319 francs, en 2011, 66,764,978 francs, en 2012, 45,148,290 francs. L'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2012, le compte financier de l'établissement Heivanoui présente un résultat global négatif de 21,666,688 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de Heivanoui qui passe de 66,764,978 francs en début d'exercice à 45,148,290 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Quant aux résultats d'exploitation, celui-ci est également déficitaire de 25,250,223 francs et sera affecté au débit du compte 110, report à nouveau, solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, je vous invite, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, à adopter le projet de délibération 6 juin. Je vous remercie. Merci, madame le rapporteur. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 30 minutes, réparti d'une manière égale entre le groupe Tahu et l'Arcudatira, 10 minutes, le groupe UPLD, 10 minutes, et le groupe Atia-Polynéthia, 10 minutes. Je propose à Atia-Polynéthia de démarrer. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres. Bonjour, chers collègues, chers amis du public et de la presse. Euram. Monsieur le président, je ne serai pas très long, puisque nous avons déjà eu un débat assez fourni en commission. Néanmoins, quelques réponses devaient nous être données sous réserve qu'elles soient disponibles en séance plénière. J'étais notamment intervenu en commission sur le non-provisionnement du risque contentieux pour le personnel à hauteur de 110 millions, qui a été le chiffre annoncé par la personne présente, je crois que c'était madame Laffont, qui nous a parlé de ce risque contentieux, et on s'interrogeait de savoir si, dans le cadre du compte de clôture, mais qui n'est pas le compte que nous examinons là, mais celui qui est à venir, un provisionnement de 110 millions de fonds allait intervenir, sachant que la personne chargée de la liquidation n'avait pas de réponse lors de la séance en commission. Il s'agit d'une somme non négligeable, qui, somme toute, s'entendait, bien sous le terme de provisionnement, c'est-à-dire que c'est un risque estimé, mais pas forcément avéré, et je m'interrogeais sur le risque qui portait sur les fonds publics, en particulier sur le budget de la Polynésie française, puisque vous savez qu'en dernier ressort, c'est le budget de la Polynésie française qui devrait prendre en compte cette éventuelle prise en charge du risque contentieux sur le personnel. Ce risque contentieux sur le personnel, nous sommes notamment pendant, dans la mesure où il y a eu un transfert de mission vers Tefareta Wittinoui, en particulier pour la gestion du site de Toata, avec une partie du personnel qui, me semble-t-il, a été transférée. Et nous pouvons imaginer que le reste du personnel pourrait s'appuyer sur le principe, sur ce principe, pour pouvoir faire valoir des droits, quand bien même nous avons pris connaissance du plan social qui, en fait, ne consistait qu'en un protocole d'accord signé avec le syndicat Atiaïmois et qui, semble-t-il, a été considéré comme un plan social, mais n'a pas été, n'a pas eu, on va dire, corps au sens strict du terme du plan social dans le cadre de ce projet de liquidation de l'établissement public. Je ne sais pas si notre ministre a plus d'informations sur ces risques contentieux et sur l'état de ces contentieux devant les tribunaux, puisque je crois savoir que quelques anciens salariés ont effectivement porté l'affaire devant les tribunaux. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais simplement de savoir s'il y a un risque ou pas dans le cadre de la liquidation de l'établissement. Et éventuellement, donc, sur le budget de la Polynésie, à anticiper sur un prochain collectif. Une question néanmoins un peu plus globale, puisque cet examen de ce compte administratif nous amène à nous poser la question de la situation de Tefaretov-Itinui qui récupère une partie des missions. Nous avons vu que dans les premières semaines d'exercice du gouvernement, une subvention exceptionnelle a dû être délivrée à Tefaretov-Itinui de 45 millions, si ma mémoire est bonne. Il semblerait que cette subvention ait permis à l'établissement de pouvoir organiser un peu au pied levé le Heiva et faire face donc aux factures urgentes, on va dire. Doit-on considérer néanmoins que les problèmes financiers de Tefaretov-Itinui sont résolus ? Des discussions que nous avons pu avoir en commission, il semblerait que la demande de 85 millions avait été formulée. Il n'avait obtenu que 45 millions sur le budget de cette année. et il s'agissait là de sommes qui n'intégraient pas forcément la gestion seule du Heiva Itreti. Tout nous mène donc à penser que la subvention de 45 millions qui a été délivrée a permis certes d'améliorer la trésorerie, mais ne résout peut-être pas totalement le problème budgétaire sur l'année 2013 de Tefaretov-Itinui. Et cela s'entend bien évidemment. Or, ce risque contentieux de 110 millions qui n'impactera pas le Tefaretov-Itinui, mais bien les comptes de clôture de Heivanoui. Je vous ai indiqué que le fonds de roulement résiduel de Tefaretov-Itinui se portait à 7 millions, d'où ma question effectivement à peu de fond, même si on sort un peu du cadre du dossier de Heivanoui. Donc je voudrais savoir si le ministre a quelques éléments à nous fournir sur ce plan-là. Et enfin, permettez-moi, puisque c'est l'occasion à l'examen des comptes administratifs, et je sais que le ministre est jeune dans ses fonctions, s'il pouvait nous indiquer sa visibilité sur le planning événementiel et en particulier sur le domaine de la culture, puisque la clôture de Heivanoui va transférer donc cette responsabilité sur Tefaretov-Itinui. Donc pour l'année 2013, éventuellement l'année 2014, dans la mesure où nous le savons tous, nous avons parlé beaucoup du tourisme ce matin, il nous faut anticiper davantage sur les événements à venir et quelle est la méthode de travail qu'entend développer notre ministre en cette occasion pour, sur le domaine en particulier, de l'événementiel et de la culture. Voilà, M. le Président, une intervention courte et nous attendons, bien entendu, autant que possible les réponses du gouvernement. Merci, M. le Représentant. Il vous reste 4 minutes 38 secondes. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? Non. Très bien. J'invite maintenant l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole, Mme Chantal Flores. M. le Président, chers collègues, Fatihou Yorana, nous examinons à présent le compte financier 2012 de l'EPIC Heivanoui. Brièvement, cet établissement a été créé le 9 janvier 2003 afin de poursuivre, d'une part, les actions événementielles entreprises alors par Tahiti Nuit 2000, une association qui a été créée en mai 1998, mais afin surtout de donner un nouvel élan à la promotion de nos spectacles et de nos manifestations à caractère culturel, artistique, artisanal, floral, agricole et sportif. C'est dans le cadre du plan d'assainissement et de redressement des finances du pays engagées en août 2011 qu'il a été décidé de dissoudre Heivanoui, l'objectif étant de mutualiser les moyens humains et techniques. C'est ainsi donc que la dissolution de Heivanoui fut rendue effective le 1er novembre 2012. Les comptes financiers que nous examinons ce matin présentent un résultat déficitaire global de 21,6 millions pour l'année 2012 qui s'explique principalement par la baisse sensible de la subvention du pays depuis 2010, qui était alors de 185 millions à 140 millions en 2011 et enfin à 99 millions en 2012. Cette baisse de subvention publique correspond ainsi à une réduction de près de la moitié de la dotation en 2010. Il va sans dire que cette situation budgétaire déficitaire de Heivanoui, aggravée par l'absence de politique commerciale, a provoqué la baisse manifeste de ses actions promotionnelles, Heivanoui s'étant axée uniquement sur les événements institutionnels financés par les pouvoirs publics. Les EPIC, en effet, de par leur statut juridique, ont vocation à trouver leur propre financement, en clair à s'autofinancer, en ayant une véritable activité commerciale. Cependant, au-delà des aspects financiers comptables, je souhaite faire deux observations principales. La première concerne la promotion et la protection de notre identité culturelle polynésienne. Malgré la disparition de cette structure Heivanoui, il est important, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain, pour emprunter cette expression de Rosemont-Gérard, que toute manifestation ou événement organisé ici ou à l'extérieur, destinée à promouvoir et valoriser notre culture, notre identité culturelle, doivent plus que jamais être soutenues par les pouvoirs publics. Quelle que soit la structure qui aura la charge d'assurer ses missions d'intérêt général, voire stratégique, elle doit pouvoir s'appuyer sur la puissance publique si nous ne voulons pas voir demain disparaître, ce qui fait la richesse et la renommée de notre pays. Ma deuxième observation concerne un constat flagrant que je fais de notre système administratif. Cette remarque ne s'adresse non seulement à Heivanoui, mais également aux diverses structures juridiques existantes. En effet, chers collègues, savez-vous que pour la gestion des espaces publics du front de mer situé de la maison de la culture à la place Fayeté, on ne compte pas moins de huit intervenants publics, qu'ils aient la qualité de propriétaire ou d'affectataire. Je souhaite vous les citer pour juste quelques exemples pour vous permettre d'appréhender au mieux la situation problématique urgente à régler. C'est ainsi que, on verra, les parkings attenant à la maison de la culture et la place Toata sont affectés à Heivanoui. Sur cette même place, la commune de Pop-Été possède un espace longeant la route et incluant l'emplacement des restaurants hors terrasses et sanitaires. Les restaurants sont gérés par le service de la culture et du patrimoine. L'espace attenant à la place Toata jusqu'à la place assurée par la place Chirac affectée à l'EAD anciennement EGT. L'espace, l'exploitation du parking de Jacques Chirac assuré par Sajep selon une convention entre l'EAD et Sajep. Le parc et jardin affectés à l'ADAF. La commune de Pop-Été et le port autonome se partagent tout le long de cet espace une bande de terrain continue à la route. La place Voilleté relève du service de la culture et du patrimoine pour sa gestion et son administration. Le bâtiment du Faramandini affecté au GIE Tourisme. Les zones de circulation entre GIE Tourisme et places Voilleté affectées au port autonome. Nous voyons donc ici que nous pataugeons dans les méandres de notre système administratif. Sur cette même zone, on dénombre l'intervention de quatre établissements publics. Tepharetau Huitinui, Heiwanui, quand il existait, le AD et le port autonome. Deux services administratifs, le service culture et patrimoine et la direction des affaires foncières. Un groupement d'intérêts économiques, le GIE Tourisme, deux collectivités territoriales, la commune de Papété, le pays, et une société d'économie mixte et la Sager. Dans son rapport, l'IGAT soulevait une absence de vision qui a entraîné le moncellement excessif de cet espace. En tout état de cause, le moncellement parcellaire et administratif de cet espace a conduit inévitablement à l'échec évident des acteurs publics à assurer leur mission pourtant noble fixée par le pays. Nous devons prendre désormais les décisions qui s'imposent et nous comprenons à présent pourquoi nous nous étions engagés dans la restructuration de notre secteur événementiel. Je formule le vœu que le ministre actuel et le gouvernement actuel puissent poursuivre ce travail de réforme. Marourou Farou Rame et Yoran. Merci, Madame Tayata. il vous reste 4 minutes 30 secondes. Vous souhaitez encore intervenir ? Écoutez, vous avez encore... Allez-y, allez-y. Juste, j'ai entendu l'intervention de mon collègue Téva, si je peux apporter juste quelques réponses par rapport à son intervention. Allez-y. voilà. Donc, c'était juste pour lui dire que la situation de Farid Tawit Inoui, notamment dans le fond de roulement, il faut savoir que Farid Tawit Inoui a commencé à puiser dans son fond de roulement il y a 3-4 ans. Il y a déjà plus de 3 ans, voire 4 ans. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir pris le personnel de Révanoui qui l'a plongé dans cette situation. D'autre part, la subvention de Révanoui pour 2013, on lui a accordé 100 millions en plus par rapport au montant de l'année passée. Dans les 100 millions, nous avions estimé, nous avions fait le calcul, le personnel en plus qu'il avait été, qu'il a recruté coûtait environ 60 millions l'an. Et les 40 millions en plus qui avaient été donc affectés servaient au fonctionnement courant. Voilà. C'est tout, M. le Président. C'était les deux questions que j'ai pu retenir pour l'instant. Merci. Merci, Mme la représentante pour ces précisions. J'invite maintenant l'intervenant du Tahuat Ahulatira, Mme Mamrou. M. le Président de l'Assemblée, M. les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, la presse, le public, Yoram. Le rapport Bollier, finalement, je crois bien que nous sommes bien loin d'en avoir fini avec cette audite dont l'ancien gouvernement était si fier hier et qui aujourd'hui essaie tant bien que mal de le cacher dans les archives du pays, tout au fond dans la dernière étagère. Le rapport Bollier, si j'en crois mes souvenirs, faisait état d'un plan de redressement qui comprenait, entre autres, la fermeture de l'établissement public à caractère industriel et commercial, épique, dénommé comme à leurs habitudes et fidèles à eux-mêmes, ils ont encore tout fait à l'envers, au même titre que le feu Tahiti Pearl Consortium. Parce que le rapport Bollier faisait la recommandation de fermer cette épique, la ministre de l'époque en charge de cet établissement et l'ensemble du gouvernement ont foncé droit de bon sans réfléchir aux conséquences de leurs actes en fermant tout bonnement l'épique Hevanoui. Je vous rappelle que Hevanoui employait 37 CDI qui faisaient nourrir au même titre 37 familles polynésiennes et que les conséquences pour ces 37 personnels se résument surtout en 15 ruptures amiables avec indemnité financière, 12 réaffectations auprès du Tefarettawitinui, maison de la culture, et 10 démissions, licenciements ou départ à la retraite. Du coup, la décision politique de fermer Hevanoui a coûté la bagatelle de 50 millions de francs CFP en termes d'indemnités financières pour les ruptures de contrats à l'amiable d'une part. D'autre part, nous apprenons que le Conseil des ministres en sa séance du 12 juin 2013, c'est-à-dire il y a à peine un mois, a été dans l'obligation d'octroyer une rallonge budgétaire à hauteur de 45 millions pour combler et équilibrer en urgence le budget du Tefarettawitinui, maison de la culture. Alors, je me demande si le principe de réaffectation du personnel de Hevanoui au sein de la maison de la culture a été bien compris par ceux qui l'ont décidé. On ne réaffecte pas seulement les hommes, on réaffecte aussi les dépenses qui y sont liées. Parce qu'en réalité, c'est 62 millions de francs que le Tefarettawitinui demande comme subvention au pays pour payer l'ensemble des salaires des anciens agents du Hevanoui que la maison de la culture vient d'assimiler. Cela veut dire que le rapport Bollier a rendu le Tefarettawitinui, maison de la culture, déficitaire de 62 millions de francs au premier semestre 2013 par l'absorption salariale supplémentaire supportée par la réaffectation des anciens personnels du Hevanoui. 62 millions de francs qui se rajoutent aux 110 millions de francs déjà octroyés pour l'intégration de ces mêmes anciens agents du Hevanoui que la maison de la culture avait demandé au pays comme condition pour assumer financièrement la réaffectation du dit personnel au sein de ses propres rangs en novembre 2012. Et ça, c'est la méthode choisie et voulue. Fermez les pics Hevanoui sans se soucier du personnel et sans se soucier non plus des conséquences financières du pays. Il a fallu débourser 50 millions de francs pour les indemnités de départ et supporter encore le surcoût financier de la réintégration des anciens agents Hevanoui au sein de Tefaretaoui et Tawitinui maison de la culture de 110 millions. Si je me résume, cette précipitation irréfléchie de fermer coûte que coûte les pics Hevanoui a en réalité endetté encore plus le pays de près de 222 millions de francs. C'est à l'énoncé très détaillé de l'ensemble des dettes et créances léguées au pays par l'ex-gouvernement a secrètement espéré que le Tawirahoui Ratira aurait peut-être oublié l'épisode de l'épic Hevanoui. Comment peut-on oublier ces dettes ? Comment peut-on oublier 222 millions ? 222 millions de francs, c'est seulement le chiffrage quantifiable des dépenses supplémentaires qu'a engendré la fermeture de l'épic Hevanoui alors que cette fermeture aurait dû lui en faire économiser. Je dis bien quantifiable car même si un liquidateur a été nommé au 1er janvier 2013, le camp de liquidation ne sera pas définitif tant que l'inventaire matériel ne sera pas établi et si effectivement ce camp de liquidation puisse être un jour établi. Alors, attendons-nous encore à voir ces 22 millions de francs de dettes supplémentaires volontairement au milieu de son exercice 2012 gonflé encore plus. Tout ça, c'est encore le rapport Bollier. Et ça ne va pas s'en rappeler le cas du Fonds de développement des archipels FDA qui, malgré sa dissolution le 31 2011, continue encore à vivre administrativement et qui donc continue à coûter de l'argent au pays depuis deux ans en frais de fonctionnement puisque la reddition du camp de gestion ne peut être adoptée sans la clôture définitive du camp de liquidation qui, malgré tout, perdure encore à ce jour. Je me pose la question de savoir si c'est vraiment de l'amateurisme de l'ancien gouvernement ou si ce n'est qu'une fausse excuse pour creuser encore plus la dette du pays volontairement afin de laisser les Polynésiens encore plus dans la misère et la pauvreté. Merci de votre attention. Marou. Merci Madame Amarou. Je vais proposer maintenant au gouvernement de bien voulant intervenir Monsieur le ministre pour répondre aux diverses questions. Alors pour répondre aux différentes questions qui ont été posées, je dois vous préciser que sur ce qui est aujourd'hui le dossier à l'heure du jour essentiellement réévanoui, on parlera de TFTN ensuite, le coût social de la dissolution est estimé à 170 millions. Les 170 millions se répartissent aujourd'hui entre le coût des mises en fin de contrat du personnel qui est estimé à 50 millions de francs. Plus exactement, ça se situe entre 46 millions et 50 millions de francs. Il demeure néanmoins un point sombre sur lequel nous n'avons aucune visibilité et c'est ce point particulier qu'a pu évoquer que a pu évoquer monsieur Tévaro Fritsch. Effectivement, les risques de contentieux sont forts. Ce risque est estimé à 120 millions de francs en version basse. Il n'y a pas aujourd'hui, dans le cadre de la dissolution de budgets particuliers en risques, provisions pour risques qui auraient été prises. en revanche, si cette dette est constatée par des rendus de jugement qui seront précisés, nous devrons bien évidemment revenir vers un collectif pour faire face à ces dépenses très particulières. sur Tévaro Fritsch. Une subvention effectivement de 45 millions a été décidée dans l'urgence pour faire face à des difficultés financières fortes que rencontrait l'établissement, notamment à la veille des fêtes du Hegel. Ces 45 millions ne sont pas comparés avec 80 millions qui ont été je crois précisés mais bien 62 millions c'est la différence en quelque sorte que nous avons avec le chiffre que vous venez de donner monsieur le représentant. Donc 45 millions dans l'urgence ont été délivrés. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'à 62 ? C'est essentiellement parce que le gouvernement a rencontré un secteur qui était quelque peu naufragé. En effet le conservatoire est à la veille d'une cessation de paiement ou plus exactement rencontre des difficultés sérieuses Faridhautinoui également des difficultés sérieuses les GAT des difficultés également pour boucler en quelque sorte leur fin d'année. Donc il y a un premier travail qui a été fait pour regarder le périmètre des soutiens financiers qui seront octroyés et de manière à pouvoir les honorer bien évidemment compte tenu des difficultés budgétaires que nous rencontrons et plus au-delà des difficultés budgétaires des difficultés de trésorerie. Donc aujourd'hui les problèmes financiers sont-ils résolus ? Non, loin de là. Pour TFTN j'ai entendu les échanges qui ont été qui ont fait l'objet en quelque sorte de précision de part et d'autre. Je dois vous avouer qu'au-delà du problème de personnel TFTN a rencontré une difficulté majeure c'est celle d'avoir à fermer en quelque sorte son activité de fête et de manifestation puisque ne disposant pas de taux à taux au plan particulier donc à engranger une perte de recette très forte de l'ordre de 120 millions entre 2013 et 2014 en prévision. Vous avez également la fermeture des locaux même puisque l'avènement du beach soccer a entraîné une décision de la part du gouvernement précédent celle d'avoir à transférer l'ensemble du personnel de TFTN dans de nouveaux locaux. Donc l'absence là aussi de recettes issues de l'activité même de l'établissement concourt à renforcer en quelque sorte les difficultés. Donc si vous voulez pour répondre de manière plus précise rien n'est terminé tout commence il y a de gros problèmes qui existent ils peuvent être résolus mais ça demande effectivement du travail de la réflexion et puis des prises de décision qui lorsque ces décisions concerneront en quelque sorte l'assemblée territoriale bien évidemment ces propositions ces décisions vous seront soumises pour approbation éventuelle. Quant à la visibilité de l'événementiel bien évidemment c'est un sujet intéressant parce qu'il se marie au tourisme et ce qui fait en quelque sorte l'originalité du ministère que je conduis puisque vous avez là la possibilité d'avoir à y associer le moteur étant le tourisme vous associez là la culture l'environnement l'aménagement et le transport aérien pour avoir quelque chose qui devient consistant et puise sa force dans son moteur intérieur. Sur cet aspect des choses oui les recensements sont déjà connus le recensement de ces événements plus exactement est déjà connu en revanche le travail et un travail complémentaire qui est engagé c'est celui d'avoir à prendre à l'intérieur de ce calendrier événementiel les événements qui peuvent être associés au monde touristique on veut parler là par exemple du Heiva monter un package un produit Heiva comme un produit autre que nous pourrions avoir en Polynésie demande à ce qu'il y ait une association entre le réceptif hôtelier le transporteur aérien la promotion et autres et ce travail là n'est pas encore fait aujourd'hui nous n'avons pas de structure particulière qui serait dédiée à cette action en effet vous avez au niveau du GIE Thédi Tourisme un axe qui est fort qui est celui de la destination essentiellement mais aucune production de produits rien donc ce packaging va se faire au fur et à mesure de l'année sur des événements bien précis bien identifiés pour qu'effectivement nous puissions construire un produit qui pourrait être mis en vente auprès des tours opérateurs ou agences de voyage pour l'intervention de l'UPLD je n'ai pas de commentaire particulier à faire si ce n'est que dans le secteur que j'ai à conduire je peux regretter que certaines décisions n'aient pas été prises en temps utile notamment alors on parlait de Toata pourquoi ne pas avoir mis en place une unicité de gestion peut-être que les choses sont difficiles mais je pense que la remarque est pertinente et donc ce sont des travaux que je mènerai dans les mois à venir deux points alors si vous voulez pour terminer mon intervention le premier je vous le rappelle c'est le coût du contentieux afférent au contrat de travail dont on ne connait pas le montant de manière précise c'est un peu normal puisque le montant sera décidé par les juges en charge d'avoir à traiter de ces dossiers mais également et ça a été évoqué par le représentant d'Itahu il s'agit de l'inventaire en effet entre le Hevanoui et le TFTN nous avons un problème notamment qui intéresse dans l'inventaire qui intéresse les équipements et matériels de sonorisation puisque les sommes qui étaient en jeu en 2003 bien évidemment il va falloir que je rentre dans le cadre avec la collaboration de l'IGAT dans ce dossier de manière un peu plus précise nous avions une dépense qui varie entre 800 et 1 milliard de francs or aujourd'hui nous sommes en premier inventaire à un niveau en valeur du matériel qui est inférieur à 600 millions donc c'est quelque chose qui doit être regardé peut-être que ce matériel existe dans différents endroits mais pour l'heure nous avons cette lacune et cette absence d'information qui ne nous permet pas de pouvoir reprendre cette dissolution comme présentée simplement voilà merci bien merci monsieur le ministre nous allons maintenant passer à la délibération je vais demander à notre rapporteur de bien vouloir faire lecture de l'article 1er article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public dénommé Hévanoui pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de 289 millions 690 mille 850 de francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 272 millions 4767 francs section 2 d'investissement 17 millions 686 085 francs total 289 millions 690 852 francs merci j'ouvre les discussions sur cet article qui souhaite intervenir madame Tayata merci monsieur le président avant de passer à l'article 1 je voudrais répondre à ma collègue par rapport à ses remarques sur notre amateurisme concernant la dissolution de Hévanoui je voudrais juste lui rappeler que l'établissement a fait l'objet de plusieurs rapports le premier c'était un rapport d'audit de coaching process en date de juin 2007 le deuxième rapport c'est de Liga en 2009 1er décembre 2009 donc il faudrait regarder les préconisations dans ce rapport refond du service public de la culture événementielle avant de nous traiter d'amateurs pour avoir fermé l'établissement d'autre part par rapport à la fermeture de cet établissement on nous dit que nous avons fermé cet établissement sans se soucier du personnel faux complètement faux si ce personnel a pu trouver de la place à Tefari Toitinui c'est justement parce qu'on ne voulait pas qu'il se retrouve dans la rue aujourd'hui ils s'estiment heureux d'avoir un salaire moi je confirme je confirme et je maintiens que c'était nécessaire de fermer cet établissement vous voulez savoir quel était le montant de salaire annuel de ces agents par an 204 millions 970 000 francs de ça coûter à la collectivité rien qu'en salaire je ne vous donne pas les montants de salaire donc je voulais juste rappeler ça ensuite par rapport aux dettes que que cet établissement a laissé je voulais juste leur dire que cette fermeture n'a pas été faite dans la précipitation il faut savoir que nous avons saisi l'IGAT et dans le rapport de l'IGAT que vous pouvez vous procurer plusieurs remarques ont été faits par l'IGAT par rapport à la gestion de cet établissement et surtout par rapport à la gestion aussi du matériel il y a une volonté manifeste de l'intérieur de la part de cet interpersonnel de ne pas nous donner les éléments nécessaires non seulement pour faire l'inventaire mais notamment pour les factures restantes à payer nous avons eu des difficultés à pouvoir faire cet inventaire d'une part et d'autre part à pouvoir récupérer les dettes que cet établissement nous a laissées donc voilà ce que je voulais dire en priori et je voulais remercier le ministre effectivement par rapport à Tefari Tawitinui nous avons évalué le fait d'organiser le bus au cœur ça va poser des problèmes notamment au niveau des recettes de cet établissement d'une part les difficultés aussi de cet établissement sont dues à l'organisation de cet événement et donc qui va engendrer la fermeture de son grand théâtre et perte de recettes pour cet établissement voilà monsieur le président merci merci madame madame Nicole Bouteau merci monsieur le président j'avais pas l'intention d'intervenir sur ce dossier mais j'avoue que l'intervention de madame Amarou me fait également réagir parce que je n'ai pas participé aux dernières gouvernances mais quand même de l'extérieur j'ai pu suivre l'évolution de notre administration et il faut quand même souligner que depuis les années 90 on a vu la multiplication d'établissements de des pics des pas de sème dont nous payons aujourd'hui parce que la situation dans laquelle on est certes c'est la situation économique du pays mais c'est aussi des décisions qui ont été prises par le passé qui nous ont conduit à avoir dans certains établissements des grilles de salaire mais incroyable alors oui on peut effectivement s'attrister de la situation des familles qui pour certaines effectivement ne sont plus sur le marché du travail ou n'ont pas intégré Tefareto Hittinui mais il y avait de l'excès je suis désolée il y avait de l'excès et il faut le souligner alors c'est bien de critiquer la fermeture de Hittinui mais il va falloir prendre d'autres décisions sur en termes de réforme en termes de réorganisation en termes de refonte du service public vous m'inquiétez lorsque vous critiquez ouvertement la fermeture d'un établissement alors qu'il va aussi falloir réformer d'autres établissements et on peut être inquiet quand on voit la succession de décisions que vous prenez depuis deux mois avec la création du Haut Conseil avec des dérogations mises en place du statut de la fonction publique avec la création du médiateur de la Polynésie française donc on est en train de refaire comme avant et dans quelques temps on viendra nous dire écoutez on explose les dépenses de fonctionnement d'un côté on fait quelques petites économies mais d'un autre côté on multiplie des structures qui vont peser également sur le budget du pays donc voilà je voulais réagir parce que ça me paraissait et puis bon je pense que c'est vrai que madame Bollier a fait des recommandations mais il ne me semble pas que ça nous ait été imposé je pense qu'après on faisait ce qu'on voulait du rapport qui des différents rapports qui ont été faits par madame Bollier merci madame Bouteau vous avez parfaitement le droit d'intervenir je donne la parole à monsieur Michel Buillard oui on a parlé tantôt d'amateurisme moi je ne vais pas rentrer dans dans cette querelle stérile je voulais seulement dire que maintenant nous avons un professionnel à la tête aux responsabilités aux commandes donc pour moi il est plus facile de lui faire confiance parce que ce qui importe avant tout dans cette affaire là on a très bien compris que ce n'est pas le morcellement des terres les responsabilités des uns et des autres qui n'ont pas été assumées pour ce qui concerne par exemple la commune de Papé-Été il faut savoir que nous sommes propriétaires d'une parcelle de terrain de 8000 mètres carrés au niveau des jardins de Pau-Faï donc nous assumons nos responsabilités nous arrivons à payer notre personnel mais dans ce dossier qui nous concerne et qui agite un peu les esprits je comprends puisqu'il s'agit quand même de familles qui ont perdu leur emploi et qui n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants donc c'est une préoccupation qui nous anime et malheureusement notre collègue Chantal Tariata a utilisé un peu comme si elle faisait porter un peu une quelconque responsabilité sur ces personnes en disant que ça a coûté 200 millions à mon avis ce qui intéresse l'assemblée aujourd'hui c'est l'avenir de Torit Inoui comment assumer ses responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui face au défi de l'avenir donc c'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui Torit Inoui a-t-il les moyens d'assumer ses nouvelles responsabilités tout en sachant qu'elle doit faire face également à un événement majeur qui constitue la coupe du monde de Bill Soccer est-ce que tout a été prévu pour que Torit Inoui puisse assumer sa part de responsabilité également dans l'accueil de cette grande manifestation dans la ville de propriété donc voilà je vous souhaitais intervenir pour éviter à notre ministre d'essuyer les dommages collatéraux de nos joutes verbales et moi je fais confiance à notre ministre pour nous indiquer le chemin à suivre et pour nous sortir de cette impasse qui est quand même difficile à vivre pour ces familles bien merci monsieur le représentant nous allons monsieur Géros bien monsieur Géros ensuite madame Iriti et on clôt les débats sur l'article 1er et on demandera à notre ministre de répondre éventuellement à des questions merci monsieur le vice-président alors cette intervention pour non pas pour polémiquer ni pour charger davantage madame Amaru simplement pour lui dire que étant nouvelle dans l'hémicycle souvent ceux qui tiennent la plume de nos interventions nous utilisent un peu pour essayer de lâcher leur fiel sur des sujets qui ne devraient pas être polémiques mais qui comme on l'a pu le voir risque de le devenir finalement simplement pour compléter votre information sur le fait que le vendredi 18 mai 2012 la centrale syndicale et moi qui est celle qui défend ce personnel dont vous avez conscience a déposé un préavis de grève au sein de cet établissement avec une prise d'effet le 24 mai ils ont déposé le 18 mai avec une prise d'effet le 24 mai 2012 date d'ouverture comme par hasard du Heiva mais pas de n'importe quel Heiva de celui des écoles vous savez c'est là où les enfants viennent et les parents sont là alors c'est bien orchestré en tous les cas c'est syndicalement parlant chapeau c'est très stratégique donc ce préavis de grève visait à arrêter la date de cessation d'activité de l'établissement et négocier négocier je dis bien négocier les mesures constituant le plan social lié à la procédure de licenciement économique qui allait être engagé au sein de l'établissement dans le cadre vous dites rapport Bollier moi je dirais dans le cadre du plan de redressement parce que madame Bollier n'a pas la paternité ni la maternité de la sortie des finances publiques de la Polynésie de l'embarras dans lequel il se trouve quand on est arrivé en 2004 on a fait venir de loi donc un bureau coté internationalement pour nous faire un premier audit ensuite il y a eu la chambre des comptes qui est venue rajouter de son information et enfin tout dernièrement l'état nous a proposé madame Bollier bref donc pour en revenir au complément d'information que je voulais apporter donc je disais donc après le report donc au 24 mai de la date d'ouverture du Heiva des écoles la reprise des négociations ont été effectuées et ces négociations je dis bien ces négociations ont abouti à la signature d'un protocole d'accord donc un engagement contractuel entre les parties qui négociaient le mercredi le mercredi 23 mai 2012 à 23h58 c'est pour dire la précision dans la manière de mener les choses et à la mise en place d'un plan social je dis bien 23h58 c'est pour vous le dire c'était sharp c'était presque zéro heure la dissolution sans reprise de mission de l'établissement public Heiva Nuit a été arrêtée le 1er octobre 2012 par nous effectivement c'est l'arrêté 693 CM du 31 mai 2012 donc le protocole d'accord valant plan social proposait quoi tout ce que vous dénoncez ça s'est négocié d'abord le paiement d'un indemnité financière de départ volontaire c'était dans le protocole les promesses d'embauche sous fond d'inscription sur une liste d'aptitudes ou contrat à NT dans un établissement public administratif donc reprise d'activité pour ces gens là reprise de service donc salaire à nouveau dans les établissements dans certains établissements publics je vais essayer d'aller plus vite nous sommes sur l'article d'accord et sur l'ensemble des candidatures 17 agents sont portés candidats aux mesures financières avec 15 réponses favorables et 2 ruptures amiables des contrats de travail dès le 8 juin 2012 et 3 ruptures amiables différées pour cause de nécessité de service il y a eu simplement 2 refus donc le contentieux porte sur 2 refus ensuite les 17 agents qui se sont portés candidats aux promesses d'embauche sur les 17 autres agents qui se sont portés candidats aux promesses d'embauche 14 réponses favorables avec rupture amiable de contrat de travail dès le 30 juin 2012 et 3 refus donc ça nous fait 3, 4, 5 5 refus donc après un premier report de cessation d'activité l'état d'histoire a été dissous à compter du 1er novembre 2012 il y a eu un an plus d'un an toutefois certaines opérations de liquidation et c'est normal et c'est normal reste à faire quand on liquide un établissement on le fait pas en un claquement de doigts regardez le FDA on a été obligé de mettre de créer un SAS à cause de la récupération du personnel et à cause des contraintes réglementaires liées aux emplois protégés pour attendre que la durée de cette période réglementaire soit échue pour pouvoir récupérer ce personnel alors que ce personnel était tout à fait d'accord dans le cadre des négociations d'entrer dans l'administration alors maintenant on va parler les chiffres et ça va être très rapide je vais conclure là 30 secondes voilà le CA 2008 le compte administratif 2008 de non-exercice budgétaire 2008 faisait apparaître 266 millions de budget consommé donc de subvention du pays au profit de TFTN j'ai pris 2008 266 millions quand vous fermez TNTN vous versez quoi comme subvention ? zéro franc donc je ne dirais pas que l'économie est importante mais il y a quand même une économie entre l'exercice le plein exercice de l'activité de la structure et la fermeture ce qu'on paye aujourd'hui c'est uniquement les salaires qui ont été reventilés outre service comme on pourrait le dire soit dans les établissements publics ou bien soit dans d'autres comme le SMG parce que je crois que le SMG a récupéré également quelques agents mais par contre toutes les activités qui sont accessoires à l'exercice de l'exploitation de cet établissement s'est fermé donc il n'y a plus les 266 millions donc c'est pour dire qu'à chaque fois qu'on ferme un satellite ça produit quand même des effets qui sont relativement importants et intéressants pour la gestion budgétaire surtout dans la période de récession que nous traversons merci monsieur Jérôse madame Mérithier merci monsieur le président je voudrais tout simplement dire à nos amis que les élus du Tahoeira préparent eux-mêmes leur intervention certes aider peut-être des rédacteurs aider des rédacteurs mais un travail en amont a été préparé et ils mettent le temps qu'ils veulent et heureusement heureusement ce qui a fait réagir et peut-être mieux comprendre le dossier que nous discutons aujourd'hui fermer le Heivanmi sans doute mais pas n'importe comment souvenez-vous le Heivanmi a été doté d'un matériel important de sonorisation comme l'a évoqué le ministre qui a coûté plus d'un milliard avec des techniciens formés ce n'est pas n'importe qui qui peut utiliser ce matériel où sont ces techniciens aujourd'hui où est ce matériel aujourd'hui quand madame notre ancien ministre nous dit qu'il s'est heureux d'avoir un travail excusez-moi excusez-moi vous gagnez 300 000 francs on vient vous dire allez à Farid Tahiti Nui vous avez un SMIG qu'est-ce que vous faites là aussi on nous parle de protocole certes et derrière que s'est-il passé on n'en parle pas Jackie Drouli tu me disais que tu m'estimes beaucoup que tu m'aimes bien s'il te plaît laisse-moi parler eh oui c'est pas tout la vraie Nouria tu n'as pas à ta tête où il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'autres tu n'y a pas d'autres tu n'y a pas d'autres tu n'y a pas d'autres sonorisations monsieur le ministre monsieur Jeffrey monsieur Salmon ce matériel de sonorisation on voudrait savoir qu'est-ce qu'il est devenu d'autant plus que des techniciens ont été formés pour ça et qui sont aujourd'hui mis à la retraite donc la question est là j'espère qu'avec cet investissement de plus d'un milliard on pourra le récupérer bien merci madame Eriti monsieur le ministre répond sur cette seule question et nous passons tout de suite au vote l'article premier oui rapidement c'est pour aller dans le sens de la question bien évidemment nous instruisons ce dossier alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous recherchons les inventaires pour les mettre en contradiction et voir effectivement où ce matériel a disparu la difficulté c'est que nous n'avons pas accès à ces documents aujourd'hui donc nous les recherchons et dès lors qu'un constat sera fait des décisions alors seront prises de recours ou autre de recherche mais nous vous tiendrons informés de cela merci bien merci nous allons passer au vote sur l'article premier qui est pour à l'unanimité article 2 très bien je remets au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient 8 abstentions c'est combien 49 pour très bien donc l'article est validé nous passons à l'article 2 Mme Sachet le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public dénommé pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de 311 millions 307 540 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 297 millions 254 990 francs section 2 d'investissement 14 millions 52 550 francs total 311 millions 307 540 francs merci madame le rapporteur je mets en débat l'article 2 M. Témérou souhaiter intervenir Merci M. le Président non simplement je voulais donc faire comprendre quand même que si Hivanoui a existé c'est quand même des choix de circonstances de l'époque qui a fait que nous voulons donc redonner donc un sens à la culture et notamment se doter de ses moyens propres afin donc de promouvoir notre culture qui est chère donc aux Polynésiens aujourd'hui on ne peut que regretter dans la manière qui a été entrepris à la fermeture donc du Hivan il n'empêche que indépendamment de ce que nous avons entendu de Mme Tariyata qui nous a effleuré un peu les divers rapports qui ont fait qu'ils ont pris acte de ces rapports pour faire valoir donc cette dissolution de Hivanoui mais n'empêche qu'il n'y a aucun feu de route qui a été dressé lors de la mandature pas de feu de route pas de visibilité dans notre culture aucune vision d'avenir sur les 5-10 ans quand il fait quand il fait on se pose la question aujourd'hui encore indépendamment des rapports imaginés par les cabinets d'experts mais la volonté même du gouvernement c'est pas inspiré ne serait-ce qu'une logique politique idéologique pas du tout on les a oubliés on a préféré entendre les sons de cloche des cabinets d'experts qui sont même pas dans la culture on a préféré valoriser cela enfin c'est un peu dommage mais n'empêche qu'aujourd'hui il faudrait certes imaginer de l'orienter autrement et je compte mais évidemment nous comptons tous sur le ministre de faire en sorte que nous ayons enfin une visibilité de notre propre culture indépendamment de Jackie qui était auparavant ministre bien merci monsieur le représentant nous allons passer au vote de l'article 2 qui est pour même vote même vote lecture de l'article 3 s'il vous plaît le compte financier de l'établissement public dénommé pour l'exercice 2012 annexé à la présente délibération est définitivement fixée ainsi qu'il suit les recettes en section 1 de fonctionnement 272 millions 4 767 francs en section 2 opération capitale 17 millions 686 085 francs total 289 millions 690 mille 852 francs les dépenses en section de fonctionnement 297 millions 297 millions 254 990 francs en section 2 d'investissement 14 millions 52 550 francs total 311 millions 307 mille 540 francs le résultat en section 1 de fonctionnement et déficitaire de 25 millions 250 mille 223 francs en section d'investissement 3 millions 633 mille 535 francs le résultat le total est donc déficitaire 21 millions 616 mille 688 francs très bien pas d'intervention je mets au vote l'article 3 même vote même vote l'article 3 est adopté nous passons à l'article 4 le résultat de l'exercice 2012 d'un montant de moins 25 millions 250 mille 223 francs est affecté au débit du compte 110 report à nouveau solde créditeur par l'intervention nous passons au vote de l'article 4 même vote même vote l'article 4 est adopté article 5 au 1er novembre de l'exercice 2012 le fonds de roulement de l'établissement public dénommé Heivanui est de 45 148 290 francs je mets au vote l'article 5 même vote très bien l'article 5 est adopté nous allons faire lecture à l'article 6 maintenant le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française bien article 6 même vote l'article 6 est adopté il y a une intervention c'est une explication de vote avant de faire l'explication de vote nous allons voter pour l'ensemble de la délibération l'ensemble de la délibération même vote même vote madame Maraya vous avez la parole merci monsieur le président je voulais juste qu'on félicite tous toutes les communes qui ont fait leur réva sans avoir recours au réva de la délibération Très bien. Il n'y a pas d'autres explications de vote ? Non ? Bien, je vous propose de passer à l'examen du projet de délibération qui porte sur la modification numéro 2 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2003. C'est... Monsieur le ministre va nous rejoindre. Je vais passer tout de suite la parole à Madame Loïse Salmon ou Monsieur Michel Buillard pour rapporter sur ce dossier. Rapport relatif à un projet de délibération porte aux modifications numéro 2 du budget de compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2013. Étant rappelé que la première modification du budget du CAVC pour l'année 2013 a été adoptée par délibération 2013-22 du 14 février 2013, annexée au présent rapport. Le présent projet de délibération consiste à formaliser au plan budgétaire le report prononcé par l'ordonnateur du budget de la Polynésie française le 30 janvier 2013, après le nécessaire pointage des écritures de la gestion 2012 avec le payeur de la Polynésie française, conformément à l'article 21 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Recette. Les crédits de paiement reportés sur 2013 s'élèvent à 1,33,381,703 francs CP et sont financés en partie par prélèvement sur le résultat cumulé en investissement à fin 2012 pour un montant de 481,670,121 francs CP et pour le reste, par un prélèvement sur l'excédent de la section de fonctionnement cumulée au 31 décembre 2012. Les opérations bénéficiant de ce report concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés endommagés lors des intempéries qu'a subies la Polynésie française jusqu'en 2011 et se répartissent comme suit. Chapitre 901. Montant des crédits de paiement, 7,621,670. Chapitre 914. Réseau et équipements structurants. Montant des crédits de paiement, 1,025,760,033. Total général en crédit de paiement, 1,33,381,703. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée des crédits de paiement prévisionnel du CAVC pour l'exercice 2013 de 1,051,000,000 à 2,084,381,703 francs CP. Tel est donc l'objet du projet de délibération que nous vous proposons. Merci Madame le rapporteur. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 70 minutes sur ce sujet, réparti de la manière suivante. Le groupe Tahouira Ouidatida à 47 minutes, le groupe UPLD à 13 minutes et le groupe Atia Pauline Etia à 10 minutes. Je demande au groupe UPLD, bien voulant intervenir en premier, M. Jérous. Oui, M. le Président, nous n'allons pas faire d'intervention importante à ce stade de l'examen du CAVC, étant donné que demain, nous allons entamer véritablement ce qui intéresse le volant de l'exercice 2013, si ce n'est que nous allons bien entendu adopter le report qui est proposé dans le cadre du document que nous examinons en ce moment. Merci M. le représentant. Je propose au groupe Tahouira Ouidatida de bien vouloir intervenir. Qui est désigné pour cette intervention sur le CAVC ? Je t'en prie. Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Arunga, Il a été créé le 1er juin 1992, par délibération numéro 92-84AT, un camp d'affectation spécial dénommé «Camp d'aide aux victimes des calamités ». Ce camp est destiné à financer la réparation des dégâts causés par les calamités naturelles aux biens privés comme aux infrastructures publiques sur toute l'étendue du territoire de la Polynésie française. Les ressources du camp sont constituées par des emprunts, des dons et lèges, des impôts ou parts d'impôts affectées, des dotations du budget du territoire et des subventions de l'État. Et les dépenses du camp sont constituées par des aides en nature et leur acheminement, des secours en espèces aux particuliers, la réparation, la construction et le montage d'habitations, la reconstruction des infrastructures et ouvrages publics, la reconstitution de l'outil économique, la bonification de prêts accordés aux entreprises, le remboursement des emprunts en capital et intérêt, des subventions aux établissements publics chargés de la reconstruction et le versement au budget général sous forme de fonds de concours pour le financement de certaines dépenses d'investissement. En tout et pour tout, est-ce bien que le cyclone Oli soit passé par là en février 2010 ? Le report de crédit de paiement pour l'exercice 2013 s'élève exactement à 2,084,381,703 francs. Alors, mes chers amis, je ne sais pas si je dois en rire parce que c'est le Tahoeira Huiratira qui récupère ces crédits de paiement qui pourront permettre la mise en œuvre d'une vraie politique d'accompagnement, de reconstruction pour les îles marquises après les dégâts des eaux suite aux pluies diluviennes du mois dernier. Ou, si je dois en pleurer, parce qu'il reste encore plus de 2 milliards de francs de crédit de paiement reportés. Au-delà de ces considérations comptables, j'aimerais attirer votre attention sur le rapport de liquidation du Fonds de développement des archipels en date du 19 juin 2013. En février 2010, le cyclone Oli frappait les Australes touchant plus particulièrement les îles de Touboué et de Raïvoven. Ainsi, une convention de financement HC 192-10 du 6 juin 2010 a été signée entre l'État et le FDA afin d'assurer une partie du financement pour la reconstruction des forêts détruits par le cyclone Oli. En 2010, 6 commissions se sont tenues et en 2011, 2 commissions accordant un total de 380 misons selon la répétition suivante. à Touboué, 158 misons à Révové, 5 misons à Bouraboura, 75 misons à Réatea, 53 misons à Taha, 38 misons à Rouen, 9 misons à Rouen, 9 misons à Montpiti, 2 misons à Montréal, 22 misons à Montréal, 22 misons et Tahiti, 18 misons à Hohen, 9 misons Ce qui fait effectivement 380 misons distribuées depuis 2010. Cependant, je me pose beaucoup de questions quand je constate que ces 380 mises ont été attribuées par l'ancien gouvernement. Je m'explique. Ces 380 mises ont été attribuées par une commission d'attribution présidée et contrôlée par le gouvernement de l'époque et que le rapport de liquidation fait état du nombre de mises distribuées et des îles qui en ont bénéficié. Jamais l'île de Rapa n'a été mentionnée. Pourtant, dans ce même rapport, on constate qu'il est tout à fait possible de distribuer 384 mises en pH alors que l'on ne dispose que de 380 mises. Alors oui, selon encore ce même rapport, 4 mises ont été attribuées à des habitants de Rapa alors que le cyclone Oli n'a jamais touché l'île de Rapa. 4 mises en pH auraient été attribuées en plus du quota imposé par la convention HC 192.10 du 6 juin 2010 à moins que ce ne soient 4 foyers qui n'aient pas bénéficiés de la maison au pH qui auraient dû leur revenir. Quoi qu'il en soit, en creusant un peu, on découvre que ces 4 mises en pH attribuées à 4 foyers de Rapa seraient peut-être les 4 foyers des leaders d'Italie, de l'île de Rapa ainsi que de la fétine. Alors moi, je me demande, je demande simplement de me dire si pour eux, le mot « incompétent » va de pair avec le mot « clientélisme ». Merci de votre attention. Merci madame Viryamou, voilà, j'appelle l'intervenant du groupe Atia Pourinetia, madame Tarko. Merci monsieur le président de l'assemblée, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les publics, la presse Rana. La délibération qui est présentée aujourd'hui vise à entériner le report de l'excédent 2012 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, C.A.V.C. sous l'exercice 2013. Le groupe Atia Pourinetia est favorable à ce report considérant les besoins à venir, notamment pour l'île de Hivawa qui a récemment reconnu un épisode de cru impressionnant. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur le pourquoi de cet excédent. En effet, si 2011 et 2012 n'ont pas été marqués par des événements climatiques exceptionnels, nous avons encore tous en mémoire le cyclone Oli qui a lourdement touché nos îles en février 2010 et la détresse des populations touchées. Avant d'aborder demain le collectif, est-ce que le gouvernement, même s'il vient de prendre ses fonctions, pourrait nous faire un point trois ans après le passage du cyclone ? Je pense plus particulièrement à Tupoué, l'île la plus touchée. En effet, les médias ont relayé des images de bâtiments et de maisons détruites, emportées par le vent, inondées par la montée de la mer, etc. De nombreuses infrastructures également ont été endommagées. Les pouvoirs publics sont intervenus par la mise en place de mesures d'assistance en urgence, de premiers secours suivis d'un plan de relogement des familles sinistrées et de reconstruction des infrastructures publiques. L'État et le pays ont ainsi débloqué des fonds afin de répondre à la détresse des populations. Des autorisations de programme ont été inscrites au budget du pays, mais force est de constater que, parmi les crédits de paiement qu'il est prévu de reporter sur 2013, beaucoup correspondent à des travaux engendrés par le cyclone Olli sans que l'on en connaisse les raisons. Par ailleurs, une polémique sur l'attribution des farés MTR et de l'aide à la reconstruction avait été relayée par les médias, qui évoquaient des rumeurs d'attribution frauduleuse de ces farés. Savez-vous quelles ont été les conclusions de l'enquête et si, depuis l'ensemble des familles nécessiteuses, on peut bénéficier d'un logement ? Monsieur le ministre de l'Equipement, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Merci de votre attention. Bien, merci Madame la représentante. Nous allons rendre la parole au banc du gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le représentant Iorana, je ne m'attarderai pas sur le volet faré, n'étant pas concerné par cette partie-là. La référence de convention citée par la représentante Viriamou concernée une convention entre l'Etat et le pays. La seule convention qui est de ma compétence, c'est une seconde convention signée entre l'Etat et la Polynésie française concernant la remise en place des réseaux électriques et de télécommunications sur l'île de Touboué. Pour cette convention, les travaux ont été réceptionnés entièrement en septembre 2012. Le cyclone ayant eu lieu en 2010. Le point sur les travaux de l'amendement qui est fait, ce qui est demandé au niveau de l'amendement du CAVC concerne pratiquement que les travaux de remise en état suite au cyclone. Enfin, de grosses intempéries qu'il y a eu sur les marquises. Je ne suis pas en mesure de vous répondre concernant le programme des farés et compagnie. Je vous propose de passer à la lecture de la délibération et je vais demander tout de suite au rapporteur de la délibération. de bien vouloir faire lecture de l'article premier. Article premier. Les recettes extraordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Chapitre 951. Résultat d'investissement reporté en plus 481 670 121. Un excédent de fonctionnement capitalisé en plus 551 711 582. Total chapitre 951. Un milliard 33 381 703. Total général. Le même montant. Merci pour cette lecture. La discussion est ouverte sur le total du chapitre 951. Madame Tétounoui. Oui, merci Monsieur le Président. C'est quand même effarant d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui. C'est vrai, il s'agit ici d'un report de crédit concernant le CAVC. Et surtout quand j'entends l'intervention de la représentante de repas. En parlant de logement, c'est vrai que Monsieur le Ministre de l'Equipement ici présent n'a pas la compétence. Mais je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César quoi. Et puis je vois un peu des signes venant de ceux qui sont assis à notre droite essayant de rejeter les responsabilités sur les autres. Sous le contrôle de ma collègue assis à ma droite, nous sommes bien placés pour parler de ces dossiers d'attribution de logements concernant le cyclone au lit. Puisque c'est nous qui avons initié sous la présidence de Monsieur Gaston Tongson, en étant moi-même déplaçant sur Tupoué lorsque au lit est arrivé. Et l'attribution des maisons sinistrées sous notre air en 2010, je veux être très clair et précise, était quand même contrôlée par un représentant de l'État. Puisque au lit était co-financé par l'État et le pays. Ça c'était en 2010. Bon après vous avez su ce qui nous est arrivé en 2011. La date a été citée hier, le 1er avril, maintenant il y a eu un moment. Bon après le Faraboura, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais c'est un pharaon quand même. Je me rappelle très bien que Rapa, on n'a jamais été à Rapa, il n'y a jamais eu de sinistrés au lit à Rapa. A Tupoué, ok, à Boro-Boura, à Réatea. Je comprends alors aujourd'hui pourquoi on n'a jamais pu reconstruire les maisons des vrais sinistrés. Je vais parler, ben il y a pour ma chapelle de Réatea. Je comprends que les quatre maisons ont atterri à Rapa. Mais enfin c'est quand même effarant d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui. Donc je pense qu'on a bien commencé en 2010, mais ça a été, c'est passé à la soupe en 2011 je pense. Pour en revenir au CAVC, Monsieur le Ministre, je vous interpelle aujourd'hui, mais c'est dommage que l'ancien vice-président de l'ancien gouvernement ne soit pas là concernant le CAVC. Puisqu'on reporte des crédits, c'est vrai qu'on va parler du collectif demain, mais je ne veux pas entendre le collectif. Puisqu'on voit ici des reports de crédits, on va parler de la pluie de Hivaua, mais en même temps qu'il y avait la pluie de Hivaua, il y avait la forte houle qui frappait l'ouest de l'île de Réatea. Et vous savez pertinemment, géographiquement parlant, c'est la commune de Toumara qui est à l'ouest de Réatea. Il y a eu une AP en 2011, AP 275.2011, une AP de 50 millions, prévue, financée, prévue par le CAVC, puisque c'était protection du littoral au rochement, commune de Toumara. Il y a eu un appel d'offres. Justement, concernant toujours, c'était des dégâts causés par Oli. Et puis à chaque fois qu'il y a la houle, c'est toujours la même côte ouest qui est frappée. L'appel d'offres a été lancé, l'appel d'offres a été lancé, et malheureusement, il y a eu sans suite. Et quand il y a eu la pluie diluvienne à Iwaoua, en même temps, il y avait la forte houle, toujours, et c'est toujours ces mêmes habitations, et vous le savez, monsieur le ministre, qui était, comment dirais-je, touchée. Alors j'ai essayé d'aller chercher des informations. Alors apparemment, on me répond, par l'ancien gouvernement toujours, puisque les crédits étaient disponibles dans le CAVC, on me répond, et bien malheureusement, il y a la maison d'une certaine, d'une certaine Mme Tétounoui, dans la zone qui doit être réparée, alors ça a été classé sans suite. Ai, whāterehau. Eemi oi te rāwea, e tāpura hau oi te rāpea huru mirioni, no te mea pouru o d'momitir hei, te rāhua te pā au rea te haruru nei, i te mitir hei. E nōtara mea oi te wō ue, te weira ki tōta, ta tātou e, 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 e raweira i te mhana, e odo oti meira, no te orer a e whā ahupahia, e we rā mā, whāterehau te hito, te anirei oi a oi te i mhana, hei, no tumea tua tāpupa tātou ananai, e te reiro pae huru mirioni, no. Tātou e, whāterehau, marou. Marou, avant de donner la parole à M. le ministre, Chantal Tariata, vous souhaiteriez intervenir ? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, je voulais juste dire à ma collègue de Rapa qu'il ne faut pas confondre les programmes du CAVC et le programme normal. À ma connaissance, je me souviens, les seules commissions relatives à Oli qui ont été tenues, c'est celles dans lesquelles on a participé avec Lana, Mita, Teripaya et compagnie. Ce sont les seules commissions dont j'ai connaissance où on a attribué des maisons. Mais il n'y a jamais eu aucune maison où on a distribué. C'est une différence entre distribué et attribué. Et puis, je pense que c'est ça. Donc les maisons à Rapa, je ne connais pas du tout qui ont été attributaires à Rapa. Voilà, merci. Merci pour ces précisions. M. le ministre. M. le Président. des projets qui pourraient être concernés sur la Polynésie française pour pouvoir monter ces dossiers. Ça évitera d'intervenir simplement pour faire du pote-pote. Merci, M. le ministre. Nous allons passer au vote du total du chapitre 951. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour. A l'unanimité. Le chapitre 951. Qui est contre-pote. On va passer au vote du total général. Qui est pour ? Même vote. Même vote. Rien. Total. Sur l'article 1er maintenant, même vote, même vote. Je vais demander la lecture de l'article 2. Article 2. Le report sur l'exercice 2013 des reliquats de crédit de paiement délégués restant employés au 31 décembre 2012, selon le détail joint en annexe à la présente délibération pour le montant de 1,33,381,703 francs CP, déjà prononcé par l'ordonnateur du budget du camp d'aide aux victimes de calamités, est confirmé. Bon, j'ouvre les débats sur cet article. Pas d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Bien, même vote, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Bien, pas de débat non plus sur l'article 3. Nous passons au vote. Même vote, même vote. L'article 3 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote, même vote. La délibération est adoptée. Bien, chers amis, au vu de l'heure, puisqu'il est 12h20, et nous aurons cet après-midi, donc, quelques dossiers qui intéressent le ministre de l'Éducation, monsieur Michel Le Boucher, voilà, et qui sera donc avec nous. Et je vous propose de suspendre notre séance et de nous retrouver ici à 14h. Voilà. Ça vous laisse un peu de temps pour déjeuner. Bon déjeuner. Bon appétit. Bien, chers amis, nous allons reprendre nos travaux. Nous sommes sur le rapport 47-2013 qui concerne l'approbation du compte financier exercice 2011 de l'établissement d'achats groupés et l'affectation de ces résultats. Nous avons le ministre parmi nous. Nous le remercions de s'être dégagé de ses obligations. Je ne pense pas que le gouvernement souhaite exposer l'économie générale sur ce dossier. Nous allons passer directement sur la lecture, donc, de l'exposé du rapporteur. Donc, je vous propose tout de suite de donner la parole au rapporteur. Qui est le rapporteur sur ce dossier? Ma chère Gilda Véchaud. Vous avez la parole. Merci, monsieur le vice-président. Bonjour tout le monde. Mesdames, messieurs les représentants. Par lettre numéro 46-34-PR du 31 août 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement d'achats groupés et affectation de son résultat. Initialement créé sous la forme d'un établissement public administratif par la délibération numéro 85-1013-AT du 7 février 1985, l'établissement d'achats groupés et AG est devenu un établissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 1997. Il a pour mission d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé, assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri- et post-scolaires. Moyens de l'établissement Les moyens humains Entre 2009 et 2011, les effectifs de l'EAG sont en diminution, 15 en 2009, 14 en 2010, 13 en 2011. Par voie de conséquence, les charges de personnel passent de 65 millions à 59 millions sur la même période. À titre d'information, les effectifs en juin 2013 sont de 12 agents œuvrant au sein de l'établissement. Les moyens financiers Il est rappelé que depuis sa création, l'EAG est un établissement qui ne bénéficie d'aucune subvention du pays, puisqu'il est parvenu jusqu'à présent à générer suffisamment de recettes afin de couvrir l'ensemble de ses charges de fonctionnement. Ces moyens financiers entre 2009 et 2011 diminuent toutefois fortement. En 2009, le total est de 752 534 125. En 2010, 517 846 851. En 2011, 368 739 824. Quelques données sur l'activité de l'établissement. Une baisse du volume des ventes qui se poursuit. Après une diminution de 31% en 2010, le volume des ventes de l'établissement enregistre de nouveau une baisse en 2011 de 29%. En 2009, nous avons un chiffre d'affaires à l'EAG de 751 555 316. En 2010, 516 594 448. En 2011, 366 733 326. Cette chute du chiffre d'affaires résulte principalement du fait que les ventes de matériel médical pour l'équipement du centre hospitalier ont cessé. Elle est imputable également, dans une moindre mesure, à la baisse des commandes émanant de l'ensemble des services et établissements publics du pays, ainsi que des communes qui connaissent aussi des problèmes de financement compte tenu de la crise économique qui frappe le pays et des restrictions budgétaires qui en découlent. Néanmoins, la nécessité de renouveler le parc informatique des établissements de l'enseignement secondaire a permis à l'établissement d'accroître sensiblement ses ventes dans le domaine informatique. Ces investissements auraient dû perdurer encore pendant deux années afin de répondre à la totalité des besoins des élèves du secondaire. Cependant, ce projet de renouvellement de l'équipement informatique des établissements scolaires du second degré de 100 millions de francs par an n'a pas donné lieu à un déblocage des fonds pour 2012, et l'EAG n'a donc pas pu lancer l'appel d'offres pour l'achat de ce matériel. On relèvera que cette tendance baissière des ventes de l'EAG s'est poursuivie en 2012 dans un contexte économique toujours peu favorable. Face à cette situation, l'établissement a décidé d'explorer différentes pistes. C'est ainsi qu'il a choisi de prospecter de nouveaux fournisseurs sur les marchés extérieurs, l'objectif étant de s'approvisionner à moindre coût avec malgré tout une qualité de produit dépendante aux besoins du marché polynésien. Cette prospection a démarré en 2013 en direction de la Chine et de la France. Aucun résultat concret n'a été obtenu du côté de l'Asie, même si les prix sont légèrement inférieurs. Pour ce qui est de la France, l'EAG a intensifié son partenariat avec l'UGAP, Centrale d'achat publique en France, via la signature d'une convention permettant d'obtenir des remises supplémentaires sur les tarifs pratiqués par l'UGAP. Par ailleurs, suite à la fermeture de l'imprimerie de la Direction de l'enseignement primaire, l'EAG a souhaité se lancer sur un nouveau créneau pour mutualiser tous les besoins en imprimés, documents et livres de l'ensemble de l'administration du pays, les besoins étant importants, notamment au niveau de l'éducation, de la jeunesse, de la recherche et des sports. C'est ainsi que, par arrêté numéro 1283 CM du 28 août 2012, les missions de l'EAG ont été complétées en prévoyant que l'établissement a pour objet de produire, d'éditer tout document ou ouvrage, d'acheter, de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri-postes scolaires. Ce projet d'investissement dans la reprographie, initié en 2011 pour permettre à l'établissement d'avoir un souffle nouveau et un effet d'entraînement sur ses autres activités, n'a cependant toujours pas abouti, puisque, compte tenu de la situation financière du pays, les banques ont refusé d'accorder à l'EAG les 52 millions de francs nécessaires au lancement du projet. Un appurement de la situation du compte fournisseur. L'établissement fait état dans son rapport d'activité de factures qui n'avaient pas pu être comptabilisées en 2010 et qui ont dû être honorées en 2011. Cette situation est justifiée par un certain décalage entre les commandes, la livraison des marchandises et la réception tardive des factures. Les efforts de paiement des dettes fournisseurs entropies par l'établissement ont permis de réduire le niveau de la dette de façon significative. C'est ainsi que le compte fournisseur, qui affichait à la fin 2010 un solde de plus de 163 millions de francs, s'établit désormais à 89 644 915 francs en fin 2011. Il faut toutefois souligner que le règlement de ces anciennes factures a fortement grevé la trésorerie de l'établissement, générant à ce jour de sérieuses difficultés pour honorer tant les factures récentes que le reliquat des impayés. On peut s'étonner que dans un établissement public à caractère industriel et commercial, le produit des ventes n'ait pas permis de couvrir ses factures anciennes et qu'il était nécessaire de recourir à l'utilisation des fonds d'exploitation. Ces anciennes factures auraient dû en effet générer des ventes qui auraient permis d'avoir suffisamment de trésorerie pour résorber ses dépenses sans obéir le budget 2011 de l'établissement. Un endettement bancaire désormais résorbé. L'endettement global de l'EAG est passé de 144 800 000 à la fin 2005 à 5 millions de francs au 31 décembre 2011. La dernière échéance de 5 millions a donc été payée à la Banque de Polynésie à la fin de l'année 2012. Examen du compte financier pour 2011. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier de l'établissement d'achats groupés se présente comme suit. Section de fonctionnement. Recette 368 739 824. Dépense 442 796 540. Un résultat de moins 74 056 716. Pour la section d'investissement. Recette 6 389 323. Dépense 5 423 200. Résultat 966 123. Toto des recettes. 375 129 147. Des dépenses 448 219 740. Résultat moins 73 090 593. Les éléments déterminants du résultat. Je laisse à votre appréciation le tableau. Je ne vais lire que le total des charges. En 2011, total des charges 442 796 540. Total des produits en 2011. 368 739 824. Résultat intermédiaire. Sol débiteur de 74 056 716. La combinaison de la baisse du chiffre d'affaires et de la nécessité de comptabiliser les factures de 2010 explique ce résultat déficitaire de plus de 74 millions. L'évolution du résultat de l'établissement est la suivante. En 2009, le résultat net de l'établissement est de 1 219 293. En 2010, 8 210 618. En 2011, moins 74 056 716. L'évolution de l'activité sur trois ans se traduit de la façon suivante. En 2009, un fonds de roulement de 160 504 144 francs. En 2010, 163 428 246. En 2011, 90 337 653. On remarquera notamment que les frais de transport de marchandises vers les îles sont entièrement pris en charge par l'EAG pour permettre aux îles éloignées d'avoir les marchandises au même prix qu'a pas été quelle que soit la destination en Polynésie française. Les stocks ont pu être diminués, ce qui représente une charge moins lourde pour l'établissement. Le fonds de roulement a été diminué de 73 090 593 francs et s'établit à 90 337 653 francs. À la clôture de l'exercice 2011, contre 163 428 246 francs au 31 décembre 2010, le compte client a fortement diminué, passant de 241 017 412 francs en 2010 à 87 344 832 francs en 2011, soit une baisse de plus de 63 %. La baisse du volume d'activité de l'établissement et le travail constant de relance des clients expliquent cette chute du volume des créances. L'affectation des résultats. À l'issue de l'exercice 2011, le compte financier de l'établissement d'achats groupés présente un résultat global négatif de 73 090 593 francs. Le résultat d'exploitation est quant à lui déficitaire de 74 056 716 francs et vient diminuer le compte 110 report à nouveau. Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un transfert de 7 244 495 francs est opéré du compte 110 report à nouveau vers le compte 1068 autres réserves. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs invitent leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, à adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Merci Madame le rapporteur. La discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 30 minutes, donc de 10 minutes pour chaque groupe. Et j'appelle l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Merci. Merci Monsieur le Président, Yorana, Yorana Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur de l'EAG, Yorana aussi les journalistes présents cet après-midi et le public et tous les internautes qui nous écoutaient et qui nous regardaient. Yorana à tous. Donc, sur ce projet de délibération, nous avons tous compris, chers collègues, qu'il faut approuver le compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement d'achats groupés et l'affectation de son résultat. Chers collègues, voici un des rares établissements publics à caractère industriel et commercial du finnois, c'est-à-dire un EPIC, à ne pas percevoir des subventions du pays. Cet établissement a été ouvert en 1985 et l'une de ses principales missions était d'assurer la vente des produits aux établissements scolaires pour ensuite s'étendre à plusieurs établissements. Ayant subi la concurrence, l'EAG s'est focalisé sur la vente des matériels divers vers notre centre hospitalier de Taoné, ce qui a eu pour conséquence l'épuration progressive des dettes de cet établissement. Nous avons tous écouté attentivement notre rapporteur et la page 3 nous lire que l'endettement bancaire était de 144 800 000 francs fin de 2005 pour atteindre 5 millions au 31 décembre 2011. Je voudrais féliciter tout le personnel de l'EAG pour la redynamisation des ventes et ils ont eu pour objectif d'appurer les dettes. Cependant, ce qui est dommage, c'est que je constate que les résultats restent encore négatifs pour fin 2011 et toujours négatifs en 2012. De facto, il faudrait peut-être prévoir un autre fonctionnement à l'avenir. L'État a remarqué qu'à Haïti, la concurrence est rude et les démarcheurs de commerce privés sont nombreux, d'autant plus que l'EAG dépend majoritairement des collectivités et la baisse des subventions aux communes n'a pas arrangé la situation financière. Au cours du dernier conseil d'administration tenu, plusieurs axes de redynamisation ont été préconisés, c'est-à-dire plus de démarchage auprès des services et établissements scolaires au public, afin de mieux cerner les besoins en diversifiant les produits. Le deuxième axe, c'était de créer un site Internet afin de vendre en ligne ou faire plus de publicité sur les produits. Et je pense qu'actuellement, ce service a été mis en place. Mais force est de constater que le moque de finances ne permet pas de stocks importants de matériel et de produits à vendre. Il y avait aussi un projet de reprographie et d'édition de livres, mais compte tenu des difficultés financières, l'EAG n'a pas pu mettre en place ce projet de reprographie et d'édition de livres. Aussi à ce propos, le groupe UPLD préconise une fusion d'actions avec le Centre de Recherche Pédagogique de manière à mutualiser les moyens. Et pour conclure positivement, je voulais remercier le travail de service public rendu par l'EAG envers les établissements scolaires. En effet, lors de mes nombreuses tournées dans les archipels éloignés, les maires, voire les enseignants, appréciaient les produits expédiés, voire exemptés de taxes et surtout la gratuité du fret envers les éloignés. Et je tiens à féliciter l'EAG pour la prise en charge de ces services. C'est une très bonne initiative et marourou pour les archipels éloignés. Merci à tous pour votre écoute. Thiarou Fahyarhe. Merci, madame la représentante. J'appelle l'intervenant du groupe Tawela Ouidatira, madame Janine Tata. Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Monsieur le ministre, monsieur le président de l'EAG, chers collègues Kahanoum. L'établissement d'achat groupé, plus communément dénommé ETAG ou EAG, a été créé en 1985 par délibération numéro 85-1013AT du 7 février 1985. L'EAG devait, à l'origine, répondre aux seuls besoins des établissements d'enseignement, tant publics que privés, des communes en matériel, fournitures et manuels scolaires. Les missions de cet établissement, compte tenu des demandes et de la nécessité d'élargir ces marchés, se sont étendues aux personnes publiques et aux organismes de statut privé, assurant une mission de service public, aux services publics et aux organismes péri- et post-scolaires. En 2012, l'EAG a été chargé, pour ces mêmes personnes, de produire, d'éditer tout document ou ouvrage, d'acheter et de céder des produits et des services. L'EAG, de par son statut d'établissement public, à caractère industriel et commercial, ne perçoit aucune subvention du pays. Il emploie 12 personnes. Depuis sa création, cet établissement, compte tenu de sa politique commerciale en matière de prix, de diversification de ses produits, de son expérience du marché local, de ses compétences et j'ajouterai du dévouement de ses agents pour leur établissement à traverser les années avec sérénité en dégageant tous les ans un résultat bénéficiaire. L'EAG œuvre pour ses établissements scolaires, ses communes, ses clients, qui ne disposent pas de budget important, mais qui bénéficient, grâce à l'EAG, de fournitures de qualité à des prix compétitifs. L'EAG n'a pas attendu de texte réglementaire pour prendre en charge le frais des fournitures à destination des archipels éloignés. Cette prise en charge est systématique, contribuant ainsi à maintenir, entre Tahiti et les archipels, les mêmes niveaux de prix. Les services et établissements scolaires et encore plus ceux qui sont situés dans les îles éloignées. comptent sur l'EAG pour maintenir ses services, sa politique tarifaire, tout comme cet établissement compte pour le pays. Le compte financier 2011, qui nous est soumis, chers collègues, pour examen, montre que l'exercice budgétaire 2011 de l'EAG se solde par un déficit en fonctionnement de 74,056,716 francs. Au 31 décembre de l'année 2011, le fonds de roulement, qui avoisinait les 160 millions de francs les années précédentes, n'est plus que de 90,337,653 francs, montrant encore davantage la dégradation financière de l'établissement. Comment expliquer une telle situation ? Les problèmes récurrents de trésorerie des principaux clients de l'EAG, comme les communes, les établissements scolaires, les services ou établissements administratifs, ont-ils contribué à dégrader davantage la situation financière de cet établissement ? Les créances à recouvrer se sont élevées à un peu plus de 241 millions de francs en 2010. Malgré des efforts certains pour les recouvrer, le bilan fait encore apparaître un montant d'environ 87 millions de francs. L'EAG manque-t-il d'une véritable politique commerciale pour conforter et augmenter ses parts de marché ? Cet objectif louable se heurte à une difficulté majeure. À part le directeur, l'établissement ne compte aucun commercial susceptible de définir une véritable stratégie commerciale. La nouvelle mission attribuée à l'EAG pour la production, l'édition de tout document ou ouvrage n'a toujours pas démarré pour un problème de financement. L'emprunt de 52 millions nécessaires au financement du matériel pour réaliser les travaux de production et d'édition n'a toujours pas été octroyé compte tenu de la situation financière de l'établissement. Cette situation dure depuis pratiquement un an maintenant. Que faut-il faire maintenant ? Faut-il fermer l'EAG ? Mettre douze familles à la rue ? Non. La situation est inquiétante, je vous l'accorde. Mais elle n'est pas désespérée. Des solutions doivent être trouvées pour pérenniser cet outil indispensable pour tous et notamment pour les îles. Le redressement des comptes de l'établissement est une priorité. Il passe par une politique énergique de recouvrement des créances qui doit être encouragée. Une véritable politique commerciale doit être élaborée par l'établissement pour conquérir de nouveaux marchés. Les services et établissements administratifs et même notre Assemblée doivent soutenir cet établissement par leur commune. Certains pourraient penser que cette mission devrait revenir au secteur privé. Ce serait une erreur car l'EAG joue un rôle de régulateur de prix dans un secteur très concurrentiel. Enfin, il convient de mener une sérieuse réflexion sur la diversification des activités offertes par l'EAG comme le projet de reprographie initié il y a un an. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Janine Tata. Je propose au groupe Atia Polinetia d'intervenir. Qui est votre intervenant ? M. Pérez, vous avez la parole. Merci, M. le vice-président. M. le ministre. Mesdames, Messieurs les représentants. Rana. Merci, M. le vice-président. Avant de démarrer mon intervention, si vous le permettez, j'ai juste une petite remarque préambule. M. le ministre, vous avez rencontré plusieurs membres de la commission d'éducation de l'Assemblée. Et, étant membre de l'éducation, n'ayant pas été sollicités, vous avez bien aimé y participer également. Ceci dit, M. le ministre, félicitations pour votre nomination. Il y en a également M. le directeur de l'EAG, M. Sanfal. Nous souhaitons avant tout saluer cet établissement, l'EAG, qui, depuis sa création, ne bénéficie d'aucune subvention du pays. C'est un exercice louable qui mérite d'être notifié. S'agissant de sa gestion pour l'année 2011, quels sont les constats ? Un résultat global négatif de 73 millions à l'issue de l'exercice 2011, du principalement un effondrement du chiffre d'affaires qui passe de 751,555,000 des poussières en 2009 à 366,733,000 en 2011, qui résulte principalement du fait que les ventes de matériel technique sont passées de 384,122,000 à 43,680,000 soit une baisse de 89%. A priori, il n'y a pas eu d'anticipation à la cessation des ventes de matériel médical pour l'équipement du centre hospitalier, puisqu'il n'y a pas eu la réactivité nécessaire pour acquérir de nouveaux marchés afin de combler cet arrêt des commandes du centre hospitalier, et ainsi maintenir le chiffre d'affaires. Ou alors, le centre hospitalier aurait-il agi de manière brutale sans en informer les Hague ? Comptons sur vous pour nous éclairer, s'il vous plaît. Parce qu'il nous semble effectivement qu'il s'agit du point de départ qui a fait plonger les Hague dans la spirale infernale que nous constatons aujourd'hui. à savoir, premièrement, effondrement du chiffre d'affaires qui plombe votre trésorerie en 2011. Deux, vous vous retrouvez face à des factures impayées. Trois, sans visibilité sur une reprise éventuelle positive du chiffre d'affaires, les banques refusent de vous octroyer lignes de trésorerie et crédits. Et, ce qui a pour conséquence, vous n'arrivez pas à régler vos factures. Vous ne pouvez pas commander en quantité suffisante pour être plus compétitif, ce qui vous empêche de conquérir de nouveaux marchés. Et enfin, pire, vous ne pouvez pas investir dans votre projet de reproduction qui vous aurait permis, a priori, de retrouver un nouveau souffle. Mais attention, et là, nous émettons un bémol, attention, le métier d'imprimeur ne s'improvise pas. Il nécessite de vraies compétences et une technicité de pointe. Et deuxièmement, ce projet pourrait porter préjudice aux entreprises privées dans le secteur de l'imprimerie. De toute évidence, il vous faut le soutien d'une banque. Mais vous ne l'obtiendrez pas sans une vraie stratégie commerciale, avec un pilotage et un plan commercial fiable. Le site Internet que vous avez créé est un canal de consultation de vos produits pour lequel une grande campagne de communication devrait être menée. Vos commerciaux, contrairement à aujourd'hui, devront aller au contact de vos clients. Il s'agisse de déplacements dans les établissements ou via des techniques de fournir. A cet effet, des formations spécifiques ou des piqures de rappel ne seront pas inutiles. De nouvelles études de marché ainsi que la prospection de nouveaux fournisseurs devront être réalisées. Sans pour autant brader la qualité des produits, nous pensons notamment aux produits en provenance de Chine. obtenez des promesses de commande, dynamisez votre stratégie commerciale, en bref, présentez un bon business plan à votre banque et vous mettrez le maximum de chance de votre côté. Dernière question, mais pas des moindres, quelle place le nouveau gouvernement donne-t-il à l'EAG ? Car votre banquier ne manquera pas de vous poser cette question. Merci de votre attention. Merci, M. Pérez. Y a-t-il d'autres intervenants dans nos trois groupes ? Pas d'autres intervenants ? Bien, j'invite le représentant de gouvernement, M. le ministre de l'Éducation, à répondre aux interrogations, quelques interrogations de l'Assemblée. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, les représentants, bonjour. Je vais peut-être commencer par la dernière question, si vous permettez. Quelle place le système éducatif polynésien peut donner à l'EAG dans les années qui viennent ? Je pense que dans la plupart de vos commentaires, c'était quand même relativement clair. L'EAG joue un rôle essentiel dans la fourniture des matériels pédagogiques, la fourniture également des documents pédagogiques, des livres, manuels scolaires et autres. Et donc, il est évident que l'EAG continuera à jouer un rôle important et on soutiendra l'EAG dans ses missions. L'EAG traverse des moments difficiles, il faut le reconnaître. Je vais tenter de répondre aux questions, peut-être pas une par une, mais de façon plus générale. La première question, c'est effectivement la situation financière qui s'est aggravée ces dernières années. et je pense que chacun, vous avez un petit peu insisté aussi sur les missions de l'EAG qui se sont peut-être un petit peu trop diversifiées et pas suffisamment concentrées sur les fournitures de documentation pédagogique au service des établissements publics, des collectivités ou des établissements parapublics. Et il me semble que, disons, les administrations passées qui ont profité du statut de l'EAG pour les fournitures d'ordre à caractère médical ont entraîné cette situation difficile. Effectivement, un chiffre d'affaires qui était de 750 millions et qui passe à 300 millions d'une année à l'autre peut entraîner des difficultés de gestion. Ça a été le cas. Je crois qu'il faut souligner le travail accompli par le successeur, donc M. Sanfral, qui a réussi petit à petit à quand même réduire les écarts liés à cette baisse de chiffre d'affaires. Donc le travail n'était pas facile. Je lui avais moi-même demandé de faire un suivi de la trésorerie dans les 4 ou 5 années qui viennent de s'écouler et on voit effectivement une amélioration bien que le déficit de l'année 2011 soit aussi lourd, de 74 millions. Donc l'EAG a une surface de fonctionnement qui, comme on dit, par rapport au chiffre d'affaires, je pense aux charges de personnel, je pense aux charges diverses, par rapport au chiffre d'affaires, effectivement, montre un avenir qui n'est pas positif. Il faut le reconnaître. Si le chiffre d'affaires n'augmente pas, donc si on ne trouve pas de nouvelles parts de marché, l'EAG se retrouvera dans une situation difficile sauf à mettre en place un plan social. Mais ce n'est pas le souhait que nous avons aujourd'hui. Alors on a parlé de nouvelles stratégies, de sites Internet, de diversifier également les clients de l'EAG. Alors j'ai aujourd'hui une proposition à faire. Les établissements scolaires ne se fournissent pas principalement à l'EAG. Donc je propose dès la rentrée prochaine d'inviter l'ensemble des chefs d'établissement et directeurs d'école, enfin communes, à continuer à se fournir et à se fournir principalement à l'EAG pour les matériels et fournitures scolaires que l'EAG est capable de fournir, bien entendu. L'EAG est en contact avec l'EAG. L'EAG est un organisme national qui fournit l'ensemble des équipements scolaires du secondaire et nous devons rester en lien avec eux et peut-être qu'il faut effectivement aujourd'hui demander aux établissements publics de passer par l'EAG dans le cadre des commandes de fournitures, enfin d'équipements parlants, de laboratoires, d'équipements techniques que l'EAG fabrique en métropole. Je reviendrai un peu sur le site Internet. Il est actuellement en cours. Je pense qu'il va apporter des solutions, mais pas toutes les solutions à l'EAG. Et dernière chose, il y avait un projet effectivement de donner une nouvelle activité à l'EAG avec un investissement qui est en cours. bon, je pense suspendre un petit peu ce projet d'investissement, d'abord parce qu'il va générer des investissements supplémentaires, donc des amortissements assez lourds. Et tant qu'on n'a pas de visibilité suffisamment claire en matière de gestion pour l'EAG, je pense qu'il n'est pas opportun de procéder à cet investissement. Il ne faut pas l'abandonner. Peut-être qu'il faut réfléchir également, comme l'a suggéré un des intervenants tout à l'heure, peut-être qu'il faut réfléchir également à peut-être plus mutualiser l'ensemble des actions dans le système éducatif, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, en matière de reprographie, en veillant bien entendu à ne pas faire de la concurrence déloyale par rapport au secteur privé. Voilà ce que je pouvais lire pour rassurer mesdames et messieurs les représentants. L'EAG va continuer à jouer un rôle important dans notre système éducatif en y veillant. Merci, monsieur le ministre. Je vous propose maintenant de passer à la lecture de l'article 1er de notre délibération et je demande à notre rapporteur, madame Gilda Vaichaud, à toi, bien vouloir faire lecture de l'article 1er. Merci. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 375 129 147 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 368 739 824 francs, section 2 d'investissement, 6 389 323 francs, total, 375 129 147 francs. Merci. Nous passons à la discussion sur cet article. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Mme Bouteau, ensuite Mme Sanker. Ce n'est pas directement lié à l'article 1, mais c'était juste une question. Certains établissements scolaires, notamment du secondaire, collège et lycée, enfin plutôt collège, les associations de parents d'élèves s'organisent dans certains établissements pour pouvoir. Alors, je crois qu'il passe aussi par l'EHAG pour permettre aux familles d'avoir des fournitures scolaires, des packages de fournitures scolaires qui allègent grandement le coût de la rentrée. Et je voulais savoir de quelle manière est ce qu'il y avait des contacts avec l'ensemble des associations de parents d'élèves? Parce que ça marche dans certains collèges, dans certains établissements et apparemment, ce n'est pas généralisé partout. Donc, si ce n'est pas le cas, est ce que vous avez l'intention d'entreprendre, parce que ça aide beaucoup les familles, d'entreprendre à Tahiti et dans les îles, une démarche pour aider les associations peut-être qui n'ont, qui ne savent pas comment s'y prendre. Les associations de parents d'élèves pour bien les aider également à soutenir les familles à la rentrée scolaire, notamment. Merci, Mme Bouteau. Mme Sanker. Bonjour, M. le ministre, M. le vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, les journalistes et le public. Dans un premier temps, je voudrais remercier M. le ministre pour le soutien qu'il pourrait apporter à l'IAG pour que cet établissement ne ferme pas et que nos archipels et les établissements de Tahiti puissent encore bénéficier de tous les avantages qu'ils proposent. Mais nous insistons sur la nécessité que l'IAG doit véritablement avoir une politique de démarchage commercial. Je rejoins donc Mme Bouteau pour dire qu'il faut élargir ses parts de marché et pourquoi pas contacter les associations de parents d'élèves. Et dans un deuxième temps, je voudrais rassurer mon collègue Tonio pour lui dire que la réunion qu'il y a eu lundi dernier, c'était réellement une réunion de préparation aux travaux de l'Assemblée de la majorité qui a été donc fixée samedi en fin de journée. Et par conséquent, je voudrais vous rassurer que pour les prochaines réunions, je ne manquerai pas d'inviter tous les membres de la Commission. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme la représentante. Y a-t-il d'autres intervenants sur cet article ? Monsieur le vice-président, simplement pour remercier Mme Sanket de cette attention. Merci. Nous allons rendre la parole à M. le ministre. Je suis à moi-même à m'excuser auprès des membres de la Commission sur la communication qui a été faite récemment. Il s'agissait en fait d'une rencontre avec des membres de la Commission d'éducation, mais pas la réunion sur la Commission de l'éducation qui va se dérouler dans quelques jours. Voilà. Oui, je voulais juste répondre simplement. Tout à l'heure, quand je parlais d'inciter fortement les établissements à passer par l'EAG pour leur commande de fourniture, ça concerne bien entendu aussi les associations de parents d'élèves qui organisent souvent des démarches pour, disons, réduire les prix des fournitures scolaires à la rentrée scolaire. Donc, ça va dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire. Donc, la proposition, en tous les cas, elle est retenue. Bien, merci, M. Le Boucher. Je vous propose de passer au vote sur l'article 1er, qui est pour... Une animité. Une animité. Très bien. L'article 1er est adopté. Je vous propose de passer à la lecture l'article 2. Mme le rapporteur. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 448,219,740 francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 442,796,540. Section 2 d'investissement, 5,423,200 francs. Total, 448,219,740 francs. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il une intervention sur cet article ? Pas d'intervention. Je vous propose de passer au vote. Passons au vote. Même vote. Très bien. L'unanimité. L'article 2 est adopté. Article 3. Le compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2011, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. Section 1, fonctionnement. Recette, 368,739,824 francs. Dépense, 442,796,540. Résultat, moins 74,056,716. Section 2, opération capitale. Recette, 6,389,323. Dépense, 5,423,200 francs. Résultat, 966,123. Total des recettes, 375,129,147. Total des dépenses, 448,219,740. Résultat, moins 73,090,593 francs. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 3. Y a-t-il des intervenants, pas d'intervenants ? Je propose de passer au vote. Article 3, même vote. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2011, soit un déficit de 74,056,716 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur, 74,056,716 francs. Merci, madame le rapporteur. J'ouvre la discussion sur l'article 4. Pas d'intervention. Je propose de passer au vote. Même vote pour l'article 4, même vote. L'article 4 est adopté à l'unanimité. Article 5. Afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un transfert de 7,244,495 francs est opéré du compte 110, report à nouveau au crédit du compte 1068, autre réserve. Merci, madame le rapporteur. Pas d'intervention non plus sur cet article. Je propose de passer au vote. Même vote. Même vote. Donc, vote à l'unanimité sur cet article. Je propose de passer à l'article 6. Au 31 décembre de l'exercice 2011, le fonds de roulement de l'établissement d'achat groupé est de 90,337,653 francs. J'ouvre les discussions sur cet article. Pas d'intervention. Je propose de passer au vote de l'article 6. Même vote. Même vote. L'article 6 est adopté. Article 7. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, madame le rapporteur. Pas d'opposition sur cet article ? Très bien. Je vous propose de passer au vote. Même vote. Même vote. L'article 7 est adopté. Sur la délibération, dans sa totalité, c'est le même vote. Bien. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je propose maintenant de passer sur le dossier suivant. Et qui concerne l'approbation du compte financier, l'exercice 2011 du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française, avec, évidemment, son volet d'affectation du résultat. Je ne pense pas que le gouvernement souhaite intervenir sur l'économie générale concernant ce dossier. Donc, je vais passer tout de suite la parole au rapporteur. à madame Gilda Laichaud. Merci. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants. Par lettre numéro 5442 PR du 9 octobre 2012, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française, CRDP, et affectation de son résultat. Établissement public à caractère administratif, le CRDP intervient dans les domaines suivants. La documentation multimédia, l'élaboration, l'édition et la vente de documents pédagogiques, quels qu'en soient les supports. L'animation pédagogique, la formation initiale et continue des personnels relevant de l'éducation. La recherche pédagogique, le conseil en matière d'équipement des établissements. Ainsi, le CRDP apporte son concours pour l'animation pédagogique organisée par les différents corps d'inspection et la formation initiale et continue des enseignants. Le CRDP rassemble et met à disposition des enseignants et non-enseignants une documentation multimédia à caractère administratif, pédagogique, économique et culturel. Il favorise l'ouverture des écoles sur le monde en s'inscrivant comme lieu de rencontre avec des partenaires extérieurs au système éducatif et en assurant les liaisons avec ces derniers. Enfin, le CRDP est en mesure d'établir des partenariats avec des personnes physiques ou privées et notamment le Centre national de documentation pédagogique et l'Institut national de recherche pédagogique. Moyens humains du CRDP. Au 31 décembre 2011, l'établissement compte 22 agents contre 28 en 2009 et 26 en 2010. 16 sont issus des corps enseignants, 4 conseillers pédagogiques et 12 professeurs des écoles et 6 sont des personnels administratifs ou techniciens. A titre indicatif, l'estimation du coût annuel des personnels du CRDP est la suivante. Agents du pays. Dépenses mensuelles. 3,096,995 francs. Dépenses annuelles. 37,163,940 francs. Les agents de l'État. Dépenses mensuelles. 11,981,348 francs. Dépenses annuelles. 143,776,176 francs. Au total, dépenses mensuelles. 15,078,343 francs. Dépenses annuelles. 180,940,116 francs. Ces chiffres sont toutefois minorés avec le départ de quatre employés de l'État à partir de la rentrée scolaire. d'août 2011, ce qui a généré une économie de près de 10 millions de francs. Bilan synthétique de l'activité du CRDP en 2011. Le bilan d'activité de l'établissement pour l'année 2011 montre l'avancée de ses travaux par objectif. Au niveau de la production des outils pédagogiques. Le CRDP met en œuvre trois types de production. Imprimé, audiovisuel et multimédia. Pour ce qui concerne sa production imprimée, le CRDP a augmenté ses ressources de sept nouveaux ouvrages, soit 7 050 articles, et réimprimé quatre productions, soit 660 articles. Dans le domaine de l'audiovisuel, en plus des reportages de top class, huit productions ont été réalisées, liant majorité à la couverture des diverses manifestations 2011 en rapport avec les priorités institutionnelles, séminaires, arts oratoires, expérimentations, école pomme. Quant au programme top class, on note que, au titre de la constitution du patrimoine audiovisuel scolaire, la saison 1 a été transférée sur DVD. 3 258 DVD ont été distribués gracieusement à partir de juin 2011 aux écoles, circonscriptions pédagogiques, collèges et lycées de Polynésie française. En préparation du passage à la TNT, la saison 2 a fait l'objet d'une rediffusion avec un nouvel habillage HD suite à la nouvelle norme télévisuelle. Ce sont ainsi 48 pads qui ont été réalisés et diffusés de janvier à juin 2011, soit 119 reportages, 50 % langue française et 50 % langue polynésienne. La saison 3 a été lancée le 14 novembre 2011, comprenant 108 pads, dont 5 adaptées linguistiquement en LSF, langue des signes française. Au 31 décembre 2011, elle a été livrée et diffusée à hauteur de 22 %. Par ailleurs, dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2009 entre le CRDP de Polynésie française et celui de Poitou-Charentes, 163 mallettes, le site.tv, ensemble de programmes audiovisuels pour le premier degré, ont été réceptionnés et distribués aux 143 écoles abonnées et 15 circonscriptions pédagogiques. Le reliquat étant conservé au CRDP pour des actions de formation ou remplacement de matériel défectueux, le projet émission des formations et de formation sur les orientations scolaires en Polynésie française a quant à lui été reconduit en 2011 et enrichi de six reportages portant sur des formations sélectionnées parmi cinq lycées professionnels de la Polynésie française. En coordination étroite avec le CIO et l'ADES, le CRDP propose ainsi une nouvelle collection, la voie professionnelle en Polynésie française, comptabilisant 11 reportages réalisés sur trois ans, soit une collection de 39 minutes au bénéfice du second degré. S'agissant du multimédia, en plus de la mise à jour du site Web, le programme d'activité 2011 du CRDP affichait quatre projets sur CD-ROM interactif, dont un a été réalisé en 2011. Au niveau de la diffusion, de la promotion et de la vente, en 2011, la politique de diffusion et promotion des produits du CRDP et du CRN a été rendue plus difficile du fait de la mobilisation des journées de concertation pédagogique par les équipes de circonscription, mais surtout suite à la réduction et au changement du personnel affecté à la librairie pédagogique du CRDP. Il faut donc relever une nouvelle diminution des recettes dans ce domaine, lesquelles passent de 15,357,528 francs en 2009 à 11,24,763 francs en 2010 et 9,455,676 francs en 2011. Au niveau de l'animation pédagogique, alors qu'en 2010, il était constaté une baisse de la participation des écoles et établissements aux animations pédagogiques dispensées par le CRDP au bénéfice des élèves du premier et du second degré, l'année 2011 voit un regain de participation lié notamment à une diversification des animations proposées ainsi qu'à une meilleure médiatisation et organisation. Ainsi, en plus du concours « Vive l'écrit », le CRDP a lancé deux nouveaux concours, « Arts visuels » et « Concours national du journal scolaire ». Par ailleurs, l'édition 2011 de la Semaine de la presse et des médias à l'école a enregistré un fort taux de participation avec 101 établissements scolaires inscrits contre 54 en 2010, soit 15 509 élèves. On note une remarquable participation du primaire, soit 58 établissements des archipels éloignés plus particulièrement. Au niveau du développement des liens avec le réseau SEREN, grâce aux liens privilégiés avec le réseau SEREN, le CRDP continue à bénéficier de prestations intéressantes en termes de remise, allant parfois jusqu'à 40 %. En outre, le CRDP de Polynésie française a été partie prenante dans le projet 2011, Années des Outre-mer. C'est ainsi qu'un produit de son catalogue a été retenu et a fait l'objet d'une expédition d'un stock entièrement pris en charge par le réseau SEREN. Même modeste, cette insertion dans le catalogue ultramarin du réseau SEREN constitue une première que l'établissement souhaite entretenir. Au niveau de la recherche et de la formation des enseignants, le CRDP a poursuivi les principaux projets de réalisation de manuels d'enseignement en histoire-géographie et langue et culture polynésienne. Par ailleurs, l'établissement a participé à 22 actions de formation initiale et continue dans les premiers et second degrés qui ont concerné environ 362 enseignants et directeurs d'écoles. Au niveau de développement du centre documentaire, durant l'année 2011, le CRDP a enrichi son centre documentaire de 1 071 ouvrages, dont 497 livres, 289 revues, 166 brochures et 119 autres supports, CD, DVD. Le centre enregistre 4 971 prêts d'ouvrages contre 4 689 en 2010. L'établissement s'est également abonné à MemoFiche 2011, ce qui a permis l'importation de 7 000 notices correspondant à 24 revues. Au niveau de la création de centres locaux de documentation, CLD, en septembre 2011, l'inspecteur de l'Éducation nationale des marquises a fait une relance pour l'implantation d'un CLD aux marquises, projet qui avait déjà été validé par le Conseil d'administration du CRDP en 2007. L'étude menée sur place en 2011 montre que toutes les conditions pour une telle implantation ne sont pas encore remplies. Seul l'aspect relatif aux ressources matérielles a été traité avec l'administrateur des marquises. D'autres conditions restant encore à instruire en matière de ressources humaines ou de participation du CRDP. Examen du compte financier pour 2011. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier du CRDP se présente comme suit. Section fonctionnement. Recette. 57 651 813. Dépense. Dépense. 74 209 157. Résultat. Moins 16 557 344. Section investissement. Recette. 68 227 223. Dépense. 25 688 503. Résultat. 42 538 720. Total des recettes. 125 879 036. Total des dépenses. 99 99 897 660. Le résultat. 25 981 376. La section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement de l'établissement s'élèvent à 57 651 813 francs en 2011, contre 68 667 284 francs en 2010. Déjà minoré au début d'exercice 2011 par des prélèvements à hauteur de 5 852 879 francs, réalisés par la Pairie de la Polynésie française pour le reversement des salaires de 2010 des personnels en phare. Le CRDP a vu en fin d'année 2011 sa subvention de fonctionnement réduite de 5 67 514 francs à l'occasion de l'adoption du collectif numéro 4 du pays. C'est ainsi que par rapport à une prévision de subvention de 58 824 415 francs, l'établissement a finalement perçu 47 904 022 francs. De même, les prévisions de recettes propres d'un montant de 13 millions de francs ne sont pas atteintes. Les produits tirés des ventes et prestations s'établissent à 9 455 676 francs, 11 024 763 francs en 2010. Cette baisse des recettes est liée à plusieurs facteurs, tels que l'insuffisance de nouveautés CRDP, quelques nouveautés disponibles uniquement en fin d'exercice, les budgets resserrés des écoles compte tenu du contexte économique, et la baisse d'effectifs du CRDP, qui a entraîné une réorganisation et une moins grande disponibilité de la cellule librairie pour des déplacements liés à la promotion et la vente, et ce, malgré une mobilisation de tout le personnel. On notera qu'en 2011, l'établissement a également perçu un reliquat de financement de l'EPAP d'un montant de 254 000. S'agissant des dépenses de fonctionnement, le CRDP a cette année encore préféré faire preuve de prudence face à l'incertitude liée au versement de sa subvention du dernier trimestre, ainsi qu'à la diminution de ses ressources propres. Ainsi, alors que les prévisions de dépenses étaient estimées à 101,023,429 francs, le compte financier enregistre des dépenses à hauteur de 74,209,157 francs en 2011, soit un taux de réalisation de 73 % par rapport aux prévisions budgétaires. Le CRDP s'est notamment résolu à reporter sur l'exercice de 2012 certaines grosses dépenses, telles que les impressions d'albums, de millions de francs, les déplacements avec indemnité, un million de francs, l'achat de petits matériels informatiques, 2,5 millions de francs. Les dépenses du CRDP évoluent comme suit. En 2010, le total des dépenses de fonctionnement était de 51,472,477 francs. En 2011, 74,209,157 francs. La variation est de plus de 22,736,680 francs. Cette augmentation des dépenses de près de 44 % est liée principalement à la prise en charge, pour la première fois, des salaires de deux personnels de la fonction publique de la Polynésie française, 8,880,910 francs. Et aussi au reversement au pays de la rémunération des quatre agents en fa mis à disposition par la direction de l'enseignement primaire, 20,732,537 francs. En concertation avec le CDE et la PERI, il a en effet été décidé en 2011 que ce reversement devait s'imputer directement sur le budget du CRDP. La section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 68,227,223 francs en 2011, dont 14,6 millions, correspondant à des écritures d'ordre liées aux amortissements des immobilisations. Le CRDP a perçu en 2011 un reliquat de 10,907,879 francs au titre de la subvention pour la saison 2 de top classe. Par ailleurs, il a reçu tardivement en fin décembre 2011 50 % de la subvention de 60 millions accordée par le pays pour la réalisation de la saison 3 de top classe, soit 30 millions de francs. 50 % de la subvention de 14,950 millions octroyée par le pays pour la réactualisation des manuels scolaires d'histoire et de géographie pour le cycle 3 et la création de manuels scolaires pour l'enseignement des langues et cultures polynésiennes en CM2 et en 6e, soit 7,475,000 francs. Les dépenses d'investissement s'établissent quant à elles à 25,688,503 francs en 2011, contre 40,864,581 francs en 2010. Elles ont permis principalement la réalisation et la production de la saison 3 de top classe, essentiellement la fabrication de reportages dans le cadre du marché public, plus de 15 millions de francs, les déplacements des agents du CRDP, diverses conventions, 21,133,347 francs. Les travaux de conception des manuels scolaires, notamment sous forme de conventions passées avec des prestataires ou des enseignants des premiers et second degrés, 2,255,459 francs. Le renouvellement d'une petite partie du parc informatique, 1,144,227 francs. Le renouvellement d'une partie de subvention accordée pour la mise aux normes et non utilisée en totalité, 1,155,470 francs. La trésorerie. Au 31 décembre 2011, la trésorerie disponible de l'établissement s'élève à 83,787,059 francs, contre 40,736,635 francs en 2010. La dette fournisseur s'établit à 27,831,781 francs, 8,052,331 francs en 2010 et les restes à recouvrir à 923,715 francs, contre 1,252,914 francs en 2010. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2011, la section de fonctionnement affiche un déficit de 16,557,344 francs. La section d'investissement enregistre quant à elle un excédent de 42,538,720 francs qui s'explique par le versement en décembre 2011 de 50 % des subventions destinées à top classe et aux manuels scolaires. Le compte financier du CDP présente donc un résultat global excédentaire de 25,981,376 francs. Après affectation de ce résultat, le fonds de roulement de l'établissement passe de 35,709,121 francs au début d'exercice à 61,690,497 au 31 décembre 2011, représentant 377 jours de fonctionnement. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs invitent leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports a adopté le projet de délibération 6 juin. Merci de votre attention. Merci pour la discussion générale. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 30 minutes, réparti en trois, dix minutes par groupe. Le représentant du groupe Atia pour une étire. Monsieur Pérez, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président, et bon retour parmi nous. Madame la directrice du CIDP, le compte financier présente un résultat global excédentaire de 25,981,376 francs et un fonds de roulement à hauteur de 61,690,497 francs au 31 décembre 2011. C'est la preuve que même en période de crise, grâce à une gestion raisonnée, prudente, on peut mener un établissement public à caractère administratif avec efficacité, tout en restant, je dirais, dans les clous budgétaires. Cette efficacité que démontre la richesse du bilan, déclinée dans le rapport, est également confirmée par les enseignants et les établissements scolaires. Il suffit de les consulter pour avoir des retours de la satisfaction. Je pense, Monsieur le Ministre, que vous confirmerez cet état de fait. Nous saluons cet exemple de gestion. Mais parlons d'avenir. Nous avons bien noté les difficultés de visibilité en matière de gestion des ressources humaines, effectifs en baisse régulière depuis trois ans, et notamment causées par la situation des enfants, véritables survivants à coups de conventions et d'avenants annuels depuis 2010. des personnels qui sont des piliers du CRDP compte tenu de leurs compétences avérées. Il s'agisse du réalisateur audiovisuel, de l'infographiste, et reprographe, du gestionnaire de stock, etc. Cette situation doit bien entendu cesser. C'est en tout cas une recommandation formelle de la DGRH et du CDE depuis 2010. Nous prenons acte également de la nécessité de restructurer, mutualiser, optimiser les moyens des services du pays. C'est un élément du programme d'Athia Prunetia que nous avons défendu aux dernières élections. Le CRDP, l'EAG et la DEP direction de l'enseignement primaire dont vous avez la tutelle, M. le ministre, sont partie prenante de ce processus. M. le ministre, avez-vous défini les contours et le calendrier de votre réforme ? C'est notre première question. Le CRDP sera-t-il absorbé par la DEP ? Et si oui, nous vous suggérons fortement premièrement de figer de manière comptable dans le budget de la DEP un poste spécifiquement réservé à la continuation d'activité du CRDP au sein de la DEP. Deux, vous connaissez l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Gardez les mêmes agents, ils ont l'expérience, la maîtrise et les compétences. Si c'est ce que vous souhaitez, cette opération permettra de garantir le maintien de la qualité des activités du CRDP à la satisfaction générale. à prendre un peu de hauteur, nous n'entendons qu'au vu de la configuration actuelle, à savoir, d'une part, au CRDP avec une baisse régulière du personnel, enseignant que technique, et le dossier des enfants. d'autre part, au niveau de la DEP avec une activité de production d'outils et dotée des cellules pédagogiques qui ont été constituées. Et enfin, au niveau de l'EAG qui dispose d'une librairie pédagogique avec du personnel formé, en maîtrise notamment de tout le processus de livraison Sud-Haiti et dans les îles, eh bien, vous avez entre vous-mêmes, Monsieur le Ministre, tous les ingrédients d'une mutualisation optimale de moyens. Monsieur le Ministre, nous nous exprimions tantôt sur un business plan à adopter pour convaincre une banque de soutenir l'EAG dans l'octron d'une ligne de trésorerie de 60 millions pour régler des factures impayées et dans la crédit de 52 millions pour financer le lancement du projet d'investissement dans la reprographie dont nous avons bien noté que vous souhaitez ou en tout cas vous préférez le mettre en suspens. Néanmoins, ce projet de financement d'investissement dans la reprographie pourrait permettre à l'EAG d'avoir un nouveau souffle et un effet d'entraînement sur ses activités. avec néanmoins les réserves que nous venons de vous formuler lors de notre intervention sur le dossier EAG. Nous pensons que cette mutualisation optimale des moyens entre le CRDP absorbé éventuellement par la DEP et une collaboration repensée avec l'EAG renforcera ce dernier dans sa négociation avec une banque. Il s'agirait donc d'une réorganisation gagnante pour toutes les parties. C'est la proposition du groupe Atia Purnetia. Maroud Varoulamoye. Merci M. Pérez pour toutes ces paroles d'encouragement. M. Girauds pour le groupe UPLD vous n'intervenez pas? Oh! Mme Théura vous avez la parole. Merci M. le Président et bonjour. M. le ministre Yorana ainsi que vos collaborateurs bonjour. Chers collègues à tous Yorana Je voudrais encore rappeler que le CRDP Centre de Recherche et de Documentation Pédagogique de la Polynésie française est un établissement public à caractère administratif qui fut créé en 1983 30 ans aujourd'hui comme une structure disposant d'une certaine autonomie administrative et financière et placée sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française. Les textes soulignent que le CRDP dans le cadre des orientations de la politique éducative définie par le pays a vocation pour intervenir dans les enseignements pré-élémentaires et élémentaires c'est-à-dire les écoles primaires ainsi que dans l'enseignement secondaire collège et lycée. Par rapport au rapport d'activité c'est un service de proximité par excellence le CRDP apporte des compléments au programme de l'éducation nationale dans nos écoles le CRDP répond aux besoins de la communauté éducative aussi bien les enfants que les parents et les enseignants en leur proposant une offre large et complète de ressources pédagogiques et documentaires à cet effet je vous invite à vous rendre sur le site web du centre pour découvrir le travail énorme réalisé par l'équipe pédagogique le CRDP contribue à l'usage du numérique pédagogique le CRDP favorise l'éducation aux arts et à la culture comme par exemple l'utilisation de nos langues régionales le CRDP propose tout un ensemble de produits en faveur de la réussite de nos élèves polynésiens à cet effet monsieur le ministre avez-vous eu le temps de voir comment pouvons-nous apprécier à ce jour la collaboration précieuse du CRDP au système éducatif existant quels sont les plans d'action les plans d'évaluation ou quels sont les indicateurs de mesure de l'efficacité du dispositif par rapport au bilan financier le compte financier du centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française qui nous est soumis pour approbation présente des résultats globaux positifs cependant à la lecture de ce compte financier dont le budget a été revu à la baisse se rigage un véritable besoin de soutien un besoin de soutien humain et financier afin de mettre en oeuvre convenablement ces activités de nombreuses défaillances constatées ont beaucoup affecté le bon fonctionnement de l'établissement je citerai par exemple la non-régularisation de la situation d'embauche des enfants devenus depuis la création de la fonction publique territoriale en 1995 fonctionnaires publics territoriaux le budget rogné d'année en année du service la baisse de personnel la paierie qui saisit directement sur le budget de l'établissement pour payer les salariés situation très critique et inquiétante qui a engagé la direction de l'établissement à opérer avec raison et prudence c'est ainsi malgré la réduction de ses moyens les actions les ouvrages du CRDP en 2011 ont tendance à grimper et je salue au passage le courage et la volonté de la direction et du personnel qui ont su préserver cet outil au bénéfice de nos enfants et je les félicite mais je voudrais quand même rappeler qu'en 2011 le plan de redressement de la Polynésie avait été initié il proposait des réformes drastiques afin que le pays puisse retrouver l'équilibre de ses finances et de ses comptes sociaux les services les établissements publics et toute l'administration devaient donc obligatoirement participer à cet effort commun le gouvernement de la Polynésie procéda aussi avec vigilance et précaution la mise en oeuvre de son plan de redressement de ses comptes tout en espérant la reprise de la relance économique alors monsieur le ministre au regard de tous ces éléments certes décourageants quelles décisions préconisez-vous entreprendre concernant le devenir de cet établissement afin de rassurer le personnel qui y travaille et qui a mis toute son énergie et sa confiance dans cet outil étant une structure spécifique du système éducatif leur fusion n'est-elle pas une des solutions parmi tant d'autres la communauté éducative apprécie beaucoup cet instrument et nous ne souhaitons pas sa fermeture ou sa disparition le CRDP aura-t-il encore sa place dans la réorganisation du système éducatif que vous aviez annoncé dernièrement merci d'avance monsieur le ministre de vos réponses à nos interrogations Marourou Farouram merci madame Théoura pour le groupe Tahuéra Houiratira qui intervient monsieur Charles Fongloé vous avez la parole Marourou président monsieur le président de l'assemblée monsieur le ministre et ses deux collaborateurs chers collègues représentants tout d'abord je voudrais remercier ma collègue Justine Théoura qui salue le courage du personnel du CRDP mais moi je voudrais saluer plutôt le courage de ceux qui lisent les rapports comme madame Vécho Gilda parce qu'il faut du courage pour lire de longs textes et on oublie peut-être ça et donc je parle aussi pour ceux de bien sûr de l'opposition si vous êtes d'accord c'est vrai que c'est pas une mince affaire Marour donc pour ceux qui rappellent voilà bien je vais rentrer dans le vice du sujet président le centre de recherche et de documentation pédagogique du CRDP établissement public territorial à caractère administratif a été créé en 1983 par délibération numéro 83 120 à T du 28 juillet 1983 depuis le CRDP a pleinement rempli ses missions et a largement contribué à la politique éducative du pays en accompagnant les personnels enseignants au travers d'animations pédagogiques ou de formations continues le CRDP a multiplié ses productions et notamment a su s'adapter aux évolutions du monde du multimédia il est devenu et il faut le reconnaître une plateforme incontournable entre les enseignants et le monde extérieur à l'éducation l'effectif du CRDP comprend du personnel du statut agent non fonctionnaire de l'administration relevant de la direction de l'enseignement primaire de personnel enseignant de personnel en contrat à durée déterminée ils sont au nom de 19 pour 2013 depuis donc plusieurs années le CRDP est confronté à une diminution régulière de ses moyens humains suite à des suppressions de postes ou à des départs non renouvelés à cela s'ajoute la fin de la mise à disposition du personnel enfin au 31 décembre 2013 la fin des contrats à durée déterminée pour la secrétaire et l'aide gestionnaire la mutation confirmée de la gestionnaire pour la même date dans un autre service en matière budgétaire l'établissement pour 2011 finit avec un résultat d'exploitation déficitaire de 16 millions 557 344 francs malgré une subvention annuelle du pays de l'ordre de 53 millions et des recettes propres variant de 9 à 11 millions selon les années les dépenses de l'établissement dépassent dans les recettes perçues pourtant le CRDP dispose d'atouts indéniables qui n'attendent que d'être mis en valeur comme par exemple et vous l'avez reconnu du personnel donc reconnu par leur expertise tant technique que pédagogique et pour leur qualité professionnelle aussi bien par leur père que par les usagers ou par les professionnels extérieurs de l'éducation et aussi du matériel professionnel numérique pour de l'édition et de la production audiovisuelle et aussi des salles dédiées à la production et à la conception aussi monsieur le ministre le personnel du CRDP s'interroge sur le devenir de l'établissement sur les situations administratives et donc pour lever ces interrogations des orientations fortes doivent peut-être être prises une question se pose aussi monsieur le ministre l'absorption du CRDP par la direction de l'enseignement primaire peut-être répondre à l'urgence de la situation cette solution permettrait de maintenir les activités du CRDP au sein d'une cellule déjà existante à la direction de l'enseignement primaire et de bénéficier pour les tâches administratives du personnel de ce service la mutualisation thème que vous avez employé des moyens contribueraient à réduire de manière significative la participation financière du pays au fonctionnement de ses activités dans cette option la mission librairie pourrait même être attribuée à l'EAG qui s'est vu confier en 2012 la production et l'édition de documents ou d'ouvrages c'est-à-dire la mise en oeuvre de cette option doit se faire en concertation avec tous les partenaires intéressés et avec comme objectif principal de contribuer de manière efficace à la politique éducative du pays voilà je vous remercie de votre attention et merci de votre patience merci monsieur Fongloé monsieur le ministre on a porté des réponses au questionnement des représentants vous avez la parole merci monsieur le président nous venons d'écouter deux rapports de présentation concernant deux établissements qui jouent un rôle essentiel dans le système éducatif je tiens à rassurer toutes les personnes qui peuvent s'inquiéter de l'avenir de ces structures je pense notamment à ceux qui travaillent sur le terrain au niveau du CRDP donc c'est effectivement une activité de documentation de production documentaire qui est essentielle pour l'avenir de notre de notre école donc je veux ici rassurer tout le monde mais je crois quand même souligner et vous l'avez fait vous même je pense que tous les représentants ont bien insisté sur la structure juridique du CRDP qui effectivement a entraîné ces dernières années des redéploiements de moyens au sein de l'administration vous avez parlé du statut des quatre personnels enfants qui travaillent au sein du CRDP qui sont en fait mis à disposition par une convention qui arrive à échéance à la fin de l'exercice 2013 et le CRDP et ces personnes effectivement s'inquiètent de leur avenir et il me semble important que dans le cadre de la réorganisation qui était programmée je m'excuse auprès de notre représentant de la théâtre polynétienne nous avions également dans notre programme un projet de fusion et de réorganisation des services de l'enseignement primaire et je vais rappeler parce que vous n'avez pas suffisamment cité également l'enseignement secondaire et je rappelle au passage c'est une petite parenthèse le CRDP a également des missions essentielles au sein des établissements secondaires et je pense qu'il est important que ces missions puissent être assurées peut-être de façon plus je ne vais pas dire plus efficace mais plus forte dans l'avenir il y a eu des initiatives qui ont été prises et qui continuent d'être prises mais qui viennent souvent comme je disais d'initiatives de chefs d'établissement du second degré qui font appel effectivement au service du CRDP alors il me semble important effectivement comme je disais tout à l'heure que de voir l'avenir du CRDP dans la réorganisation complète des services de l'enseignement primaire et secondaire puisque nous envisageons de définir un pôle pédagogique dans lequel le CRDP trouvera toute sa place quand je parle du CRDP je parle de toutes les personnes qui interviennent au sein du CRDP bien entendu ça ne se fera pas du jour au lendemain et là encore vous parliez tout à l'heure de concertation auprès des personnes nous allons nous donner le temps et l'année qui vient l'année scolaire qui vient servira à nous-mêmes au niveau du ministère de l'éducation mes collaborateurs mais également aux responsables des services à l'issue de réunions de concertation de pouvoir concrétiser cette réorganisation qui pourrait être effective à la rentrée 2014 entre temps on va trouver une solution pour que l'ensemble des personnes qui travaillent activement et qui encore une fois je le souligne rendent des services considérables là on voit les productions qui sont qui sont qui sont faites alors j'ai effectivement eu l'occasion de visiter à deux reprises le CRDP les personnes qui travaillent bon je dois tout simplement dire que les vacances n'ont pas beaucoup favorisé les rencontres avec les personnes mais très vite nous allons rencontrer tout le monde et discuter avec eux pour envisager l'avenir encore une fois je souligne bien c'est une activité qu'il faut maintenir et je vais terminer en disant que le CRDP s'est également engagé dans des produits numériques et j'encourage fortement bien entendu puisque dans notre feuille de route nous comptons développer l'école numérique ici en Polynésie et les productions les travaux que réaliseront le CRDP à l'avenir serviront étroitement à toutes les écoles et je pense principalement aux archipels aux écoles des îles aux Marquises aux Gambiers voire même jusqu'aux Australes on sait très bien à quel point ils sont isolés et voilà donc l'école numérique l'école de demain et pour la réussite de nos élèves merci de votre attention merci monsieur le ministre article premier madame le rapporteur vous donne une lecture le montant définitif des recettes du compte financier du centre de recherche et de documentation pédagogique pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 125 millions 879 036 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 57 651 813 francs section 2 d'investissement 68 227 227 223 francs total 125 879 036 francs la discussion est ouverte sur l'article 1 je mets au voire l'article 1 favorable à l'unanimité à l'unanimité article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du centre de recherche et de documentation pédagogique pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 99 millions 897 660 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 74 209 157 francs section 2 d'investissement 25 688 503 francs total 99 897 660 francs discussion sur l'article 2 monsieur Momatoire Maroumete Péteni Joranamete Ito Tato Fareriga Aïté Aïté Mouna'o Hamaruru Ito Tato Fatereiga Mouna'o Tana Fatereiga Mouna'o Tana'o Tana'o Mouna'o Tana'o Tata Ramay Tavereiga Tata 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 Mouna'o Mouna'o Mediane'o Aïté 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 Mouna'o Tata Tata Samo' Atame'o Tata Aïté Farere Mouna'o Tata Tata le gouvernement c'est la parole et le téléenseignement bien entendu c'est une solution pour les archipels éloignés pour permettre à des enfants de jeunes âges entre allez on va dire jusque 6e et 5e de pouvoir rester encore près de leur famille je pense à certains établissements dont j'ai souhaité qu'ils soient maintenus puisqu'ils étaient en voie de disparition je pense aux G.O.D. je pense que les G.O.D. doivent continuer à jouer un rôle important dans les archipels éloignés bon les G.O.D. ce sont des classes de 6e 5e même à effectifs réduits là le téléenseignement peut jouer un rôle essentiel justement pour accompagner des professeurs ou des enseignants qui sont dans ces îles éloignées que ce soit les rapards ou les marquises et autres il faut bien entendu que techniquement aussi nous ayons les outils disponibles jusqu'au pouvoir dire que depuis quelques semaines des conventions sont signées par des établissements secondaires pour permettre l'accès à haut débit bon pour l'instant effectivement ce sont les îles de la société qui sont concernés mais je garde espoir pour que les archipels éloignés puissent également être touchés par ces outils à haut débit voilà si bien je me vois l'article 2 est adopté article 3 le compte financier pour l'exercice 2011 du centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française annexé à la présente délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit section 1 fonctionnement recettes 57 millions 651 813 francs dépenses 74 millions 209 157 francs résultat moins 16 millions 557 mille 344 francs section 2 opération capitale les recettes 68 millions 227 mille 223 francs dépenses 25 millions 688 mille 503 francs les résultats 42 millions 538 mille 720 francs en total les recettes 125 millions 879 mille 36 francs dépenses 99 millions 897 mille 660 francs le résultat 25 millions 981 mille 376 francs la discussion est ouvert sur l'article 3 je mets au voie l'article 3 vous avez une intervention madame de l'aérité merci président patriault et à mon autre ou noté y était à ta vitaux des motifs marie et voilà où le thér� est à ma mère et ma mère et ma mère et on est toujours au voie l'article il ya fait le temps de voir d'avenir et on n'a pas vu la pensée du voie l'article il ya fait du tout seul pour cette commission d'enquête tamato il y avait du trepé autour de moi c'est au tâme et et on va tout m'a tout Je vais ouvrir l'article 3. Il est adopté l'article 4. Je vais ouvrir l'article 4. Je vais ouvrir l'article 4. Il est adopté l'article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2011, le fonds de roulement du Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française est de 61 690 497 francs. Je mets en voie cet article. Article 5. Il est adopté. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Monsieur le sénateur, vous voulez intervenir ? Merci, monsieur le président. Je voudrais juste, en appui de l'intervention qui a été faite par la représentante de notre groupe, pour en faveur de ce texte, confirmer et appuyer davantage effectivement la nécessité qu'il y a non seulement d'assurer le fonds de roulement et la continuité du travail, saluer également les propos du ministre qui consistait effectivement à perdurer, à pérenniser non seulement l'existence, mais le travail du CRDP, saluer le travail qui a été fait et encore une fois expliquer que nous allons bien et bien soutenir ce texte. Je mets au voie l'article 6 à l'unanimité. Je mets au voie la délibération sur les comptes financiers du CRDP pour l'exercice 2011. Même vote à l'unanimité. Mes chers collègues, on nous demande de reporter le dossier sur le compte administratif 2012 du Conseil économique, social et culturel à la commission permanente. Donc ça apparaîtra sur l'acte de délégation à la commission permanente. En d'autres termes, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je suspends la séance jusqu'à demain matin, 9 heures. Ici, pour la suite et la fin de notre programme. Pardon. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la manière dont vous avez programmé notre séance de demain ? Qu'on amène nos serviettes, notre package ou je ne sais pas moi. Dites-nous-en un peu plus. Ceci étant pour ces verbales, nous avons suspendu la séance. Je n'ai rien à changer. Je vous ai informé que demain, vraisemblablement, nous ferons une nocturne si vous le souhaitez, puisque tout dépend de vous. Si vous êtes raisonnable, à 18 heures, on a terminé. Si vous êtes expressif, oui, venez avec vos couchulotes et puis tout le reste. Non, non, je vous ai déjà dit, on déjeune là, on dîne là, mais enfin, tout est prévu pour terminer dans la soirée.